La nouvelle application RTL va vous donner des envies. Envie d'écouter RTL en direct. Envie de retrouver des émissions en replay. Envie de découvrir des podcasts inédits. Envie de lire l'actualité du jour. Téléchargez gratuitement l'application RTL sur votre smartphone. RTL, toujours avec vous. Je le trouve très beau, Plaza. Ah oui ? Ah oui. Si je n'avais pas Michel, je pense que je le draguerais. Michel, c'est votre mari ? Michel, c'est mon mari, oui. Toujours vivant, donc. Ça me rassure quand même. Je vais veiller à son âge. Et regardez Stevie. Très en forme. Il est en train de rattraper votre poids, Bernard. Oh non ! Il n'est pas loin. Non, mais je dois me confier. C'est vrai que j'ai grossi. Ah oui, oui. Mais énormément. Confie-toi, confie-toi. Non, pas énormément. Un petit peu. Mais je vois parce que, en fait, j'ai une façon pour voir si j'ai grossi. C'est que je joins mes pieds. Si mes cuisses se touchent, c'est que j'ai grossi. Parce que normalement, quand je serre les pieds, mes cuisses ne se touchent pas. J'ai un écart entre les cuisses. Qu'est-ce que t'es chochottes ? Et là, c'est deux steaks. T'as un écart entre les cuisses. Non, mais attends. Il y en a pas mal qui l'ont visité. Non, mais c'est vrai, je vous assure. Alors là, j'ai les deux cuisses qui se touchent quand j'ai les pieds joints. C'est affreux. Un écart entre les cuisses aussi. Non, mais quand je marche, ça frotte. Alors que moi, mes cuisses, c'est aussi. On m'avait dit qu'il était con, mais pour assez. Non, mais je suis obligé de mettre de la biafine quand je m'imagine. Je vais te dire, moi, je frotte des fesses, des cuisses, des rotules. Je frotte de partout. C'est un frotteur. Je t'amène tes burettes pour me mettre un peu de lubrifiant. J'ai honte, Ariel. Vous entendez ? Heureusement, vous n'êtes pas atteinte et concernée par ce genre de propos car rien ne frotte chez vous. Vous voulez dire ? D'ailleurs, même à domicile, on vous a rarement vu frotter. Entre les deux cuisses. C'est vrai que je n'ai jamais frotté le parquet. Ça vous en doutait un peu. C'est dommage. Tu as un petit père de plaisir. Mais en même temps, je me dis toutes les cires d'abeilles, tout ça. C'est très voluptueux. Et les carreaux ? Vous avez déjà fait les carreaux ? Non, mais il paraît qu'il y a un produit miracle. Oui, bien sûr. Ça s'appelle la pluie. Et la vaisselle, et la vaisselle. Bon, ça m'est arrivé. Mais Stevie, vous êtes bon en vaisselle ? Moi, je fais tout, moi. Moi, je suis un homme d'intérieur, vraiment. J'aime faire mon ménage, je fais mes carreaux, je fais ma vaisselle. Un homme d'intérieur, on l'appelle Lascaux. C'est fait du logique. Moi, j'aime bien frotter, ça fait faire du ménage. Je mets de la bonne musique. Abba, par exemple, pour faire les carreaux, c'est génial. Abba, pour faire les carreaux, vous conseillez ? Oui, moi, j'aime bien. Lequel d'abord ? Mais toutes, toutes les chansons. Ma mamie, tu sais, les gestes en étaient. Ma mamie, oh, oh, oh. Non, mais il est taré. J'en ai entendu des conneries ici. Ça me rassure, moi, quand il y a Stevie, finalement, je suis moins con. Au revoir. Allez, une citation pour Julie Barbé, qui habite à Chamonix, qui a dit, l'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on songe à l'époque où il fut créé. Ah, c'est une femme, alors ? C'est un homme qui a dit ça. Ah, non, c'est l'homme au sens général. L'être humain, si vous préférez. Je peux vous la refaire en disant l'être humain. L'être humain est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on songe à l'époque où il fut créé. Ça peut être une femme aussi. La femme est imparfaite, mais... Oui, mais l'être humain, c'est une femme, vous voyez aussi. Alors, c'est un homme ou une femme ? Je n'ai pas compris. C'est un homme. C'est un homme. L'humanité. Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. C'est le Néandertal, finalement. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Il ne s'écrivait pas. Vous, c'est plutôt Néandertal. Est-ce que c'est le Néantrompès ? C'est-à-dire le Néandertal. Non, mais là, il s'agit de retrouver qui a prononcé cette phrase, je vous le rappelle. Est-ce qu'il est mort ? Laurence. Il est mort. C'est un Français ? Un Français. Des proches. Des proches, non. Blaise ? Pardon ? Blaise, Pascal ? Blaise. Il l'appelle Blaise. Je pensais qu'il parlait du type qui racontait des blagues dans la classe. Blaise, me tu lui dis ? Non, mais Pascal, non ? Non, ce n'est pas Pascal. Humoriste ? Humoriste, oui, un des plus grands. Coluche. Avant, quand même. Jean-Yann. Avant encore. Pierre Doris. Avant encore. Allez. Allez, allez. C'est pas ça. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une autre citation pour Fabrice Duflou qui a dit « L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. » Ah bah oui, c'est connu. C'est Francis Blanche. Ce n'est pas Francis Blanche. Coluche. C'est un cas comme ça. Pas Coluche. Oui, c'est Jean-Yann, non ? Groucho Marx. Ce n'est pas Groucho Marx. C'est Woody Allen. Mais c'est Woody Allen. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, on va monter un peu le niveau qui a dit « Faites comme moi, épousez un archéologue. » C'est le seul homme qui vous regardera avec de plus en plus d'intérêt à mesure que passeront les années. Madame Macron, l'enfant ! Agatha Christie. Agatha Christie. Bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Jean-Luc Delorme qui habite Villemontay. Sa soeur, Nénette, est morte pendant la traversée de l'Atlantique. Mais lui, on le fit rapatrier pour l'enterrer chez nous en France. De qui s'agit-il ? Sa soeur, Nénette. Ce n'est pas le singe, Nénette, non ? Non, Nénette n'était pas un singe. C'était un humain ? Non, Nénette n'était pas non plus un humain. Mais c'est vrai que Nénette, c'était sa soeur. Elle est morte pendant la traversée de l'Atlantique. Lui, en revanche, on l'a fait revenir une fois qu'il était mort pour l'enterrer chez nous en France. Un éléphant ? Un éléphant, non. Un singe ? Un singe, non. C'est pendant l'Arche de Noé ? Ah non, ce n'est pas pendant l'Arche de Noé. Il n'y avait pas Nénette pendant l'Arche de Noé. En la Bible, revue par Valérie Mérès. C'est un chien ? C'est un fauve ? L'Arche de Nénette. Racontée par Valérie Mérès. Alors, c'est un animal ? C'est un animal ? Un fauve ? Je suis bien obligé de vous répondre que c'est un animal, oui, effectivement. Un animal qui était né en Meurthe-et-Moselle, qui a traversé l'Atlantique avec sa soeur Nénette. Et puis, quand il est mort, on l'a fait revenir chez nous en France. Et pourquoi il a traversé l'Atlantique ? C'était un héros ? C'était un héros, oui, on peut dire. C'était un héros. C'était un pigeon voyagé ? Ce n'était pas un pigeon voyagé. Ah, c'était un héros de la guerre ? Alors, un héros de la guerre ? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Un chien ? C'était un cheval, alors ? Un chien, oui. Un chien ? Un chien. Un chien. Un chien, d'accord, de 14-18. Un chien. Pardon ? C'est Rintintin. C'est Rintintin. Bon, la réponse. De Valérie Mérès. Bravo, Valérie. Tu vois, Thierry, quand tu ne réponds pas souvent, ils applaudissent beaucoup. Ça va être un triomphe, alors. Quand il va rajouter qu'il était en couple avec Milou. Rintintin, qui était un acteur canin, évidemment, un des chiens les plus célèbres, était français au départ. Un berger allemand, mais un berger allemand français, qu'un caporal américain a découvert en Meurthe et Moselle, en fait, c'était un des chiots d'une femelle berger allemand qui avait servi les Américains, vous voyez, en 1918, et il a pris un chiot et sa sœur, Nénette et Rintintin, il les a emmenés aux Etats-Unis, ce soldat américain, et Rintintin étant exceptionnellement doué, très bien dressé, il s'est produit dans des tas de spectacles, jusqu'à ce que le producteur et réalisateur d'Aryl Zanuck le voit sauter à plus de 4 mètres pour franchir une palissade, et il s'est commencé, et là, Rintintin est devenu une vedette dans 30 westerns. Ça fait une belle histoire à raconter. Ah oui, produit par la Warner Bros, après il y a eu d'autres chiens, évidemment, qui ont joué à Rintintin, mais lui, c'est le premier, Rintintin, qui est mort à 13 ans en 1932, et là, le fameux Lee Duncan, son propriétaire, le caporal américain, l'a fait rapatrier en France quand il est mort, et il est enterré au cimetière d'Anières-sur-Seine, le cimetière des chiens, là, on peut aller le voir, il est là, Rintintin, et c'est un des rares chiens à voir son étoile sur Hollywood Boulevard, c'est triste d'ailleurs à sa sœur Nénette qui est morte au Madame du Ventry. Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher. Non mais vous savez pourquoi Nénette et Rintintin ? C'est pas par hasard, c'est pas... Laurent, il faut faire moins d'une demi-heure sur cette histoire. Mais non mais... Le type est américain, Lee Duncan, il adopte ses deux petits chiens, là. Avouez que pour un Américain, c'est bizarre de les appeler Nénette et Rintintin, il faut bien qu'il y ait une raison. Parce qu'ils étaient déjà nommés comme ça ? Non, c'est parce qu'en Lorraine, Nénette et Rintintin sont des poupées fétiches que les enfants lorrains offraient aux soldats pour leur porter chance. Oh là là, magnifique ! Nénette et Rintintin. Et donc, voilà, le caporal américain a donc dit, je vais appeler mes deux chiens, Nénette et Rintintin. Il ne savait pas à ce moment-là, évidemment, que Nénette mourrait pendant la traversée. Non, madame. C'est merde. Il y a toujours la même dame qui rit quand je dis que Nénette est mort. Oui, il y en a au moins une. Oh, ta gueule, Franck. Vous pouvez aller voir, effectivement. Oh, non. Je vais vous parler d'un autre Allemand, maintenant. Et ce sera une question pour Annaëlle Verger, qui habite à Sydney, en Australie. Un Allemand qui s'appelle Hermann Kallenbach et qui était architecte. Mais pour quelle raison ? On a racheté très très cher, un million d'euros, la totalité des lettres de cet architecte allemand. Parce qu'il avait écrit à quelqu'un de célèbre. Oui, exact. C'était une femme ? Et surtout, quelqu'un de célèbre lui avait écrit. Une actrice. Ycler. Pas Ycler, non. Est-ce que c'est un Allemand ? Un Allemand ? Hermann Kallenbach, oui. Oui, mais la personne qui lui écrivait. Non, mais il travaillait pour Louis II de Bavière. Ah non, ce sont des lettres qui ont traversé les mers. Ah oui, donc c'était une grande actrice américaine. Pas du tout. Ah bon ? C'était à l'époque d'Hitler, quoi. C'est un... Ah ! Il l'écrivait à Gandhi. Expliquez. C'était l'ami de cœur de Gandhi. Ah oui. Plus que ça, même. L'amant. L'amant de Gandhi. Certains disent carrément l'amant, mais en tout cas l'ami de cœur. Il avait connu Gandhi en Afrique du Sud. Exactement. C'était l'amant. Moi, je dis l'amant, parce qu'il paraît... Parce que vous savez de quoi on parle. Les lettres sont explicites. Non, mais si le gouvernement indien a racheté pour un million d'euros le courrier... C'est parce qu'il ne veut pas, le gouvernement indien ne veut pas qu'on voit à quel point ils étaient proches et à peu près l'un de l'autre. Oui, parce qu'il y a des trucs cochons dedans. Exactement. Cochons, pas cochons. Oui, bien sûr, des choses qu'on ne pourra pas lire, hélas. Bonne réponse de Franck Ferrand. Remarquez, ça aurait été dommage que vous ne trouviez pas, parce que c'est dans votre bouquin que j'ai trouvé. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que ça m'a fait tite. Moi, j'ai un extrait d'une lettre, là, franchement, c'est assez explicite. Approche-toi. Pfff, prends ma main. Non. Mêlala. Non, c'est ça, non. Je l'avais, cette lettre. Non, mais c'est ce genre-là. Oui, oui, oui. Alors, là, c'est Gandhi. Caresse-moi, caresse-moi. C'est Gandhi qui écrit. Qu'est-ce qu'il écrit, Gandhi, à son Allemand ? Il lui écrit « Mon cher ami, mon cœur est avec vous, j'ai déballé nos affaires. » Oh là ! Ça va, jusque-là, ça va. Tant que c'est les affaires des autres. Ça, c'est de l'amitié pour l'instant. Et en tant que perpétuel nostalgique, je me sers de votre oreiller de bois favori que, vous vous en souviendrez, vous ne vouliez pas abandonner. Et pour faire quoi ? Alors que je tente de mettre les choses en ordre, je pense à vous sans cesse. Vous me manquez sans cesse. À l'heure actuelle, je prépare simplement la maison comme si je m'apprêtais à vous y recevoir. C'est que vous êtes vraiment avec moi lorsque je nettoie la maison et les placards. Je me demande si vous approuveriez mon travail et méthode de nettoyage. Vos suggestions et votre nez me manquent énormément. Oui, qu'est-ce que vous êtes avec le nez ? C'est pour ça que je parlais d'amis de cœur. Parce que là, ce n'est pas hotissime. Je pense à vous quand je récure. Excuse-moi, le nez, il y a des usages du nez quand même. C'est bizarre quand même. J'attends que vous me décriviez entièrement votre vie là-bas. J'espère que vous ne laisserez aucune chose vous irriter. Ah, vous voyez là ? Ah oui, parce que c'est... Ben oui, quand on va de ce côté-là, parfois ça s'irrite. Alors voilà. Non, mais il l'aimait. Ils étaient très amoureux. Je ne pense pas que ce soit allé beaucoup plus loin. En tout cas, pas dans les lèvres. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous allez dans le show business. Il n'en ressort pas d'en dit. Je vous emmène à Marseille en 1952. Le docteur Beltrami est là-bas. Il a l'esprit vif curieux, le docteur Beltrami, marseillais. C'est un nom de saucisson, ça. Pardon ? Beltrami, ça fait un peu nom de saucisson. Écoutez, il a peut-être de la famille qui nous écoute. J'en parle. Surtout qu'il a eu une mort affreuse. Parce que tu connais beaucoup de saucissons qui s'appellent Beltrami. Et d'ailleurs, il nous écoute peut-être parce qu'il vit encore. Ah, zut ! Le docteur Beltrami. Il a 101 ans, le docteur Beltrami. Alors, je ne suis pas sûr qu'il nous entende, mais en tout cas, il nous écoute peut-être. Et donc ça, c'est une question pour les jeunes. Oui, 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 parce qu'il n'est pas encore mort. Demain, c'est une question pour les jeunes. Enfin, contemporain ! Mais oui, parce que ce qu'il a inventé, le docteur Beltrami, vous allez peut-être tous, vous, aussi bien les jeunes que les plus anciens, en acheter un bientôt. De quoi s'agit-il ? C'est quelque chose qu'on porte sur nous ? Non. Ah ! Sur vous, ce n'est pas un vêtement en tout cas. Est-ce qu'on sait que ça vient de Marseille ? Ah non, non, ça aurait pu être à Toulouse. Ah, c'est une crème ? Mais c'est un accessoire, genre une montre, quelque chose qu'on porte ? Ah non, ce n'est pas une montre. Est-ce que c'est une crème ? C'est un rapport avec les fêtes de Noël ? Non. C'est un produit ? Est-ce que c'est un ongan ? Un quoi ? Un produit. Un ongan ? Un ongan ? Une crème ? Non, ce n'est pas un ongan, non. C'est un produit de cosmétique ? Alors, c'est en 1952 que ce médecin marseillais, 101 ans aujourd'hui... Ah, savon de Marseille ? Et vous m'allez toujours avec un savon de Marseille sur vous ? Bah oui ! Parce qu'on se balade toujours avec un truc comme ça, sur soi. Alors oui, c'est quelque chose qu'on emporte plutôt avec soi, oui. Pas sur soi, mais avec soi. Voilà. Est-ce que ça aurait un rapport avec un porte-clé ? Un porte-clé ? Non. Mais c'est une invention géniale, évidemment. Ah, mais ça t'achète en parapharmacie, par exemple ? Ah non, pas du tout. C'est quoi qu'un rapport avec un porte-clé, à part une clé ? Évidemment, c'est lui qui a fait cette trouvaille. Après, il l'a breveté. C'est ses amis qui lui ont dit, mais dis donc, c'est malin. Mousqueton ? Un mousqueton, non. Mais ça a un rapport avec la médecine, ça a découvert du tout ? D'accord. Un rapport indirect. Le fait qu'il soit médecin fait qu'il a eu cette idée, évidemment. Ah, un pilulier ? Un pilulier, non. Un semainier ? Un semainier non plus, mais on se rapproche. C'est un contenant pour quelque chose. Mais oubliez les médicaments. C'est un contenant pour quelque chose. Un contenant, non. Une bouillotte, une bouillotte. Une bouillotte, non. Le docteur Beltrami, qui nous écoute peut-être, a inventé, il a 101 ans aujourd'hui, quelque chose que peut-être vous achetez encore, vous tous, aujourd'hui. Mais qu'on achète, d'abord, est-ce que ça coûte moins de 100 euros ? Ah oui, oui, oui. Du papier d'Arménie ? Du papier d'Arménie, non. Alors, des préservatifs spéciaux ? Vous n'écoutez pas mes réponses. Si. Et mes indices. Je vous jure qu'on écoute. Julien Le Perce serait là et vous dirait, regardez bien en bas de l'écran. Alors, vous dites-nous, en bas de l'écran, il y a écrit, ça n'est pas directement lié à la médecine. Et surtout, je vous ai dit, vous en achèteriez peut-être un ? Un jour. Non, pas un jour. Non, bientôt. Bientôt. Ah, mais un déambulateur. Un sac à sapin. Pardon ? Un sac à sapin. Un sac à sapin. Un an, mais il y a de l'idée déjà. Les guirlons ? C'est le début de l'avant, c'est les calendriers de l'avant, bien sûr. Ce n'est pas les calendriers de l'avant, mais on se rapproche un peu. Mais oubliez Noël. Ok, c'est un rapport avec les... Bien sûr, c'est un rapport avec les feuilles qui tombent. Un calendrier perpétuel. Elle n'est pas net. Non, mais on se rapproche un peu déjà, vous voyez. Mais ce n'est pas ça. Un agenda, un type d'agenda. Ah, bravo. Oui, c'est les agendas qui... L'agenda Covadis. Pardon ? L'agenda Covadis. L'agenda Covadis. L'agenda Covadis, où vas-tu en latin ? Ça veut dire où vas-tu en latin, Covadis. Et évidemment, parce que ce docteur avait de nombreux rendez-vous, il a eu l'idée de créer un agenda où on pouvait voir toute la semaine sur deux pages. J'adore. Vous voyez ? Et c'est comme ça que l'agenda est né. Il s'est dit, mais ce n'est pas possible, il faut que je tourne une page pour savoir quel est mon rendez-vous. Là, il a la vision de la semaine sur deux pages en même temps. Il a créé le fameux agenda Où vas-tu Covadis ? Ah bon ? Et c'est vrai que chaque fin d'année, vous achetez peut-être un petit agenda papier. 8 millions d'agendas et de carnets produits par an. 8 millions par an. J'adore, moi. Je pourrais acheter 25 agendas tellement j'aime ça. J'en ai toutes les formes, toutes les tailles. Ils ne manquent plus que les rendez-vous. Ben, c'est ça. Elie Semboudi, il paraît que vous avez une histoire drôle. Oui, non, ce n'est pas vraiment une histoire drôle. Ah ben, on ne la racontait pas alors. C'est un truc qui va te choquer, Florian. C'est qu'en fait, hier soir, j'ai été prendre un verre avec Harry Habitant. Et on croise plein de gens. On dit bonjour à un gars. Et je vois un gars avec un pull un peu déchiré, assez petit, avec un accent très fort. Et il me le présente. Je lui serre la main. Et je lui dis, ah oui, je crois que vous avez tourné ensemble. Tu faisais de la figuration sur le film où il y avait des Roumains. Enfin, Harry avait tourné dans un film où il y avait des Roumains. Et là, Harry me fait, ouais, donc je te présente Elie, etc. Il discute avec le gars. Et après, il vient me voir, il me fait, mais t'es un grand malade. C'était Marco Verratti, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai confondu. Comme je n'y connais rien en foot, j'ai cru que le mec était juste un Roumain avec un pull déchiré. En fait, c'était Marco Verratti. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, il a dit qu'il allait surveiller son hygiène de vie et se coucher tôt. Ah ben non, je te confirme. Je te confirme que non. Une question pour vous, monsieur Semoun, justement, à l'occasion de la sortie de votre livre Pelouse interdite chez Ulmer. Je ne connais pas d'ailleurs cet éditeur. Ah Ulmer, c'est un éditeur spécialisé dans le jardinage. Et dans le blanchiment d'argent. Peut-être connaissez-vous cette chanson de Sim. Pourrez-vous en compléter les paroles ? Ah oui, j'aime. Vous aimez bien Sim ? Ouais, j'adore. Alors voilà. J'aime pas les rhododendrons. Ah ben bonne réponse, Kelly. C'est ça. Ah ! Comment connaissez-vous cette chanson ? Quand j'étais petit. Je l'écoutais. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du... Mais j'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille de plantes dicotilées. D'un gramme aux pétales comme les azales. Et ça veut tout dire. C'est quand même sympa Sim. Ça me rappelle quand j'étais petit. Ah oui ? Parce qu'il y a un chapitre sur les rhododendrons dans votre livre. C'est l'époque où il avait la carte Sim. Je vais donner, évidemment, le refrain de cette chanson à Ariel Dombaal. Parce qu'il est temps de lancer une nouvelle version de cette chanson à Ariel. Mais c'est une vieille chanson, on est d'accord ? Ah j'aime pas. Ça l'a de 71. 1971. J'aime pas les rhododendrons. Voici mesdames et messieurs. Mais j'aime mieux que ça soit un peu en chœur. Parce que franchement... On va vous aider Ariel. Attends, je vais venir chanter avec toi. Bon oui, viens, viens. Non mais c'est bien, il la connaît. C'est conforme à... Ça fait drôle d'avoir deux aiguilles à tricoter ensemble. Bon alors... Tu veux que je fasse la pelote, que je me foute derrière ? 1, 2, 3... J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille des plantes, Et quand on l'aise le cabriolet, comme les sazales, ça veut tout dire. Qui sont les rhododendrons ? Qui sont les yannitos ? Des trapézistes. Non, non. Les yannitos. C'est... Ah oui, ça c'est... Et bienvenue voir les yannitos. Ils feront d'incroyables cabrioles pour vous plaire. Les yannitos, bientôt dans votre ville. Ils sont prêts à tout pour vous faire rêver. Vous aurez les yeux qui clignotent et qui pétillent. Avec les yannitos. Ça va, ça va les petits éléphants, vous voulez voir mes couilles ? Ah non, ça c'est Starani. Oh, le clown dégueulasse, il est là. Et voici Yannita, qui sort du gâteau. Les yannitos ne sont pas des clowns, et ne sont pas des gens de cirque. C'est une tribu ? Il y a une page qui leur est consacrée. Est-ce que ce sont des gâteaux ? Une tribu, non. Elle a faim, elle a faim. Comme j'aime, comme j'aime, elle a faim. Oui, des biscuits comme les palmitos. Mais non, mais attendez, ça sonne bien. Elle a la dalle, elle a la dalle. Attention. Mais non, mais ça sonne bien les yannitos. Tu reprendrais bien yannitos, non ? Les yannitos ont le droit à une page entière aujourd'hui dans Libéra. Mais ça se montre ou pas ? Alors, je peux quand même savoir si ça commence par un i ou par un y. Ça commence par deux l qui se prononcent. Ah, les yannitos ! Ah, les yannitos ! Les y, c'est des BD. C'est pas des BD. Ah, bah alors c'est facile si ça commence par deux l. C'est espagnol. C'est espagnol. Alors, il y a des yannitos. Les yannitos, c'est une équipe de... Comment des yannitos ? Elle a gardé les restes de Rudio Ecclesias. Ah, lui aussi ? Lui aussi, oui. Non, mais lui, j'aurais bien aimé. Ah ! C'est toujours possible, il n'est pas mort. Mais je trouvais qu'il avait un charme fou. Pour les femmes, pour mon drame, le sourire nous désorme. Eh ben, il m'aurait dit à cette phrase. Non, mais Caroline... Adorable... Non, toi non plus, tu ne m'as pas branlé. Est-ce qu'on peut parler d'amour ? Oui, c'est ça ! Et pas de sexe, toujours. Après ton régime, tu me plais. Vous salissez tout, quand même. Il aurait pu chanter comme j'aime. Caroline Rouillot, quand même. Vous connaissez l'histoire, je l'ai racontée 18 fois, mais je veux bien la raconter une 19ème fois. Oui, allez-y, on l'a oubliée. Vous ne la connaissez pas ? Ben non. Ben si, c'est la grande époque de Rouillot-Ecclésias, où toutes les femmes étaient folles de Rouillot-Ecclésias. Et il y a une femme qui passe une petite annonce et qui dit « Rêve d'avoir un enfant qui ressemblerait à Rouillot-Ecclésias ». Et alors là, évidemment, elle reçoit des candidatures, elle regarde les photos. Et puis, il y a des tas de courriers. Alors, il y a des types qui ressemblent plus ou moins à Rouillot-Ecclésias, mais jamais un qui ressemble vraiment à Rouillot-Ecclésias. Mais parmi tous les courriers, il y en a un où il n'y a pas de photos du tout. Et en revanche, la personne lui dit « Moi, je vous jure que si on fait l'amour ensemble, vous aurez un enfant qui ressemble à Rouillot-Ecclésias ». Elle dit « Bon, celui-là quand même, je vais le faire venir, on verra bien ». Le type sonne à sa porte deux jours plus tard, il prend le rendez-vous, il sonne, elle ouvre. Et là, elle voit un type vraiment pas très beau, vraiment, qui ressemble en rien à Rouillot-Ecclésias. Elle dit « Mais enfin, c'est bizarre ça, quand même, comment vous êtes sûrs que vous allez me faire un enfant qui va ressembler à Rouillot-Ecclésias ? » Écoutez, c'est pas compliqué. Moi, je ne l'aime pas, Rouillot-Ecclésias. Mais ma femme, elle est comme vous. Elle adore Rouillot-Ecclésias. Alors par exemple, je vais vous dire, à la maison, quand on tournait dans l'entrée, il y a un poster de Rouillot-Ecclésias. Ah oui ? Ah bon ? Aux toilettes, il y a un poster de Rouillot-Ecclésias. Dans la chambre à coucher, devant le lit, il y a un poster de Rouillot-Ecclésias. À la télévision, on ne regarde que des vidéos, des spectacles de Rouillot-Ecclésias. Quand elle allume la radio, c'est pour écouter du Rouillot-Ecclésias. Les dix, c'est... Alors, Rouillot-Ecclésias, j'en ai plein les couilles ! Ça ne vous dit pas ce que sont les Yanitos. Là, on se dit « Yanitos ». Mais c'est un nom commun ou c'est un nom propre ? Ah non, c'est un nom commun. Ça désigne des êtres humains ? Ah oui, oui, ça oui. Moi, je peux même vous dire combien ils sont, les Yanitos, parce qu'on nous le dit. Ils sont beaucoup. Moi, je ne connaissais pas ce terme. Ils sont 33 140. Ah oui ? Ah oui, des Alpidos. Ça n'aurait pas à voir avec l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, non. Ça se passe sur le territoire espagnol, on est d'accord. Oui, c'est un rapport avec Ibiza. Non, c'est un rapport avec Gibraltar. Est-ce que c'est sur une île ? Oui, alors, donc ? Ben, c'est les habitants de Gibraltar. Bonne réponse de François Rollin. Une question pour Bertrand Chauvetot, qui habite Aradon, dans le Morbihan. Peut-être avez-vous lu Le Soleil, la Lune et Thalie, de Giambattista Basile, qui fut publié en 1634. Non. Mais sous quel nom ? Non, non, monsieur Junion ? Je n'ai pas lu ça. Vous avez, en tout cas, lu une autre version de cette histoire, puisque vous connaissez tous Thalie, dans Le Soleil, la Lune et Thalie. Mais sous quel autre nom connaît-on mieux, justement, Thalie ? T-H-A-L-I-E. C'est une divinité ? Ce n'est pas une divinité. C'est la mère ? Ce n'est pas la mère. C'est une femme, en tout cas. C'est une femme, Thalie. Le Soleil, la Lune... Dalida ? Dalida, non. C'est une héroïne, donc ? C'est une héroïne, Thalie, exact. Elle n'est pas inspirée d'une personne qui a existé ? Du tout. Du tout. Iseut ? Iseut, non. Héroïne mythologique ? Mythologique, non. Mais il y a eu des tas de versions, effectivement, de cette histoire. Écrite, inspirée d'une autre histoire. Chez Razade ? Chez Razade, non. Mais le premier qui a vraiment fait un récit de cette histoire, le récit le plus ancien, s'appelait « Le Soleil, la Lune et Thalie ». Jean-Baptiste Basile en est l'auteur au XVIIe siècle, puisque ça date de 1634. Mais après, il y a eu des tas d'autres versions et on connaît Thalie sous un autre nom. C'est une jeune fille ou c'est une femme ? Une jeune fille, oui. C'est une jeune fille ? Une jeune fille, oui. Agnès ? Comme Pocahontas, par exemple. Comme Pocahontas, vous n'êtes pas très loin. Monsieur Bigard. Ah, c'est une indienne ? Une indienne, non. Non, mais c'est genre un personnage des dessins animés. Exact. Cendrillon. Cendrillon, non. La réponse ? Aurore de La Belle au Bois Dormant. C'est La Belle au Bois Dormant. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Ils sont plusieurs à avoir repris ce conte, y compris Charles Perrault. Grimm aussi a fait sa version du conte de La Belle au Bois Dormant. Les contes, chacun se les appropriait, évidemment. Il faut savoir que dans la version originale, le prince ne réveille pas Thalie, la princesse par un gif. Il ne la réveille pas par un baiser, mais il la viole dans son sommeil. Ah bah, c'est ça. Ce qui n'est pas évidemment pareil. Un bon coup de bite, ça réveille. Moi, je n'aurais pas hésité, j'aurais fait comme lui. Si tu dors depuis 100 ans. Oui, parce qu'elle dort depuis 100 ans. Et vous savez pourquoi vous connaissez l'histoire, Christina Cordula ? Ça pourrait vous arriver. Méfiez-vous, vous qui faites une émission sur la couture. Pourquoi elle s'endort ? Comment elle s'endort ? Elle s'est piquée. Elle se pique ? Non, elle s'est piquée. Elle se pique à une quenouille. Il y a un roué, un roué, précisément. C'est quoi un roué ? Un roué, c'est quand on est enrhumé. Oui, mais c'était l'argent. Il n'y a pas une sorcière qui lui dit si tu te piques, tu vas t'endormir. À sa naissance. Elle était anesthésiste. Vas-y, maman Caroline. Je ne me souviens même plus. Elle n'avait pas mangé la pomme ? Ah non, ça c'est Blanche-Neige. Il y a un roi et une reine. Et ils ont le bonheur d'avoir une petite fille qui s'appelle Aurore. Elle est bénie des dieux. Et il y a trois jolies petites fées qui viennent lui donner tous les dons possibles et inimaginables. Et donc la première fée accorde un don, la beauté. La deuxième fée accorde un don. Avant que la troisième ait le temps d'accorder son don, une vilaine sorcière très jalouse... La fée Carabosse ? Alors, je ne sais pas si elle s'appelle Carabosse. Ah, moi je lui dis que c'est Carabosse. Enfin, une belle chalope en tout cas. Elle arrive et elle lui dit... La fée Carabosse renversa d'un coup de sa bosse. Je ne connais pas ça. Pas bien, non ? Ça serait plus marrant. Ça c'est dans la version Maurice Chevalier. Et donc cette fée immonde qui est très vexée de ne pas avoir été invitée au baptême de cette jeune enfant lui jette un sort et lui dit que le jour de ses 16 ans elle se piquera le doigt à un rouet et qu'elle mourra. Et comme la troisième petite fée n'a pas encore eu le temps de donner son vœu, la troisième petite fée transforme cette malédiction en tu ne mourras pas mais tu dormiras pendant 100 ans jusqu'au jour où un prince charmant viendra te réveiller. Elle raconte bien. Mais c'est quoi le rouet ? Le rouet c'est un bâton sur lequel on met la laine brute et on file la laine autour de ce bâton. Elle a une pointe qui est très piquante. Cela dit, le prince charmant il avait quand même du courage parce qu'il a réveillé une femme de 116 ans. C'est vrai ? Elle ne part fraîche fraîche. Elle a dormi sans dire. En plus, elle a gris déçu. Tu m'embroche, je pensais que tu devais me baiser. Mais vous vous rendez compte que dans la version originale on comprend que Disney et les autres et même Charles Perrault aient changé le compte. Le prince charmant qui s'appelle Philippe d'ailleurs, c'est le prince Philippe viole une femme de 116 ans. Libérée, enculée. Heureusement que la félation ne s'est pas penchée sur le berceau. Gaël Chakaloff, puisque vous ne trouvez rien sur la mythologie grecque, alors j'ai une question sur les fruits de saison. Ça vous va ? Ça c'est pour toi, ça n'a rien sur le miel. Parce que c'est important, vous savez, de manger les fruits qui sont les bons fruits du bon mois. Par exemple, en janvier, plutôt les citrons, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les oranges. Donc là, c'est une question cuisine, c'est pour les femmes. Les poires et les pommes. Et des scooby-dous, si vous en avez envie. Évidemment, cher Gaël, en février, là ça y est, demain on est en février, vous pourrez attaquer les kiwis, les oranges, toujours les noix, les poires et les pommes. En mars, plutôt, donc toujours les citrons, les kiwis, les noix, ça ne change pas. Jusqu'au mois d'avril. Ah, au mois de mai ! Eh oui ! Au mois de mai, là arrivent deux nouveaux fruits qu'on peut consommer. Ah oui ! La fraise, à partir du mois de mai. Et quel autre fruit ? La framboise. Non ! La grosail ? La framboise, il faut attendre juillet. La pêche ? La pêche, juillet. L'abricot ? Le melon. L'abricot, plutôt mois d'août. La poire. La poire. La poire non plus. La myrtille. Non, dans la liste des fruits de saison, c'est assez étonnant, mais pour le mois de mai, il n'y en a que deux. La fraise et... C'est un noyau ? Ah, ce n'est pas un noyau. Le raisin ? Le raisin, non. Non, mais des fois, ça peut passer pour un fruit. Quand il se déguise. Quand il est masqué. C'est sur un arbre fruitier ou pas ? Ça vole. C'est une plante, en tout cas. Le raisin. Le raisin, non, ça ne vole pas. L'angélique. L'angélique, c'est quoi l'angélique ? C'est une marquise des anglais. C'est une fleur qui... La rhubarbe. La rhubarbe ! Vous voyez que j'ai bien fait de vous poser la question. Bonne réponse de Gaël, ça calote. Ça t'a dégoûté. Voilà. Vous voyez qu'on a trouvé votre domaine. L'angélique, elle est un peu de la même famille que la rhubarbe. C'est vrai que la rue et la barbe, ça te va bien. La rhubarbe ! J'adore ça en plus. Alors, autant vous dire, si vous voulez me faire plaisir, vous me préparez une tarte à la rhubarbe. Vous n'avez même pas qui te faire cuire un oeuf, Laurent ? Vous n'avez pas qui te faire cuire un oeuf ? Mais non ! Pour tout vous dire, j'aime tellement la rhubarbe que j'achète des yaourts à la rhubarbe. Vous voulez savoir des petits pans de ma vie, Gaël ? Vous prenez les activias, non ? Pardon ? Les activias à la rhubarbe. Non, ce n'est pas des activias. Vous dormez avec qui ? Je n'ai pas eu la réponse. C'est des pots en verre, vous voyez ? Et mon chien, il y a une chose qu'il adore. Dès qu'il me voit prendre un yaourt, c'est de lécher. Ah, vous aussi ? Lécher le pot. Ah, ils adorent ça. Ma mère le fait aussi très bien. Ah, ils adorent les chiens. C'est de lécher le pot d'yaourt. Sauf que je viens d'apprendre que ça fait des mois et des mois que je lui fais lécher mes yaourts à la rhubarbe et que la rhubarbe n'est pas bonne, par exemple. Non ! Ah bon ? C'était une anecdote magnifique et puis tout d'un coup, le strictest. C'est comme le chocolat, c'est un poison pour les chiens, un pâte d'aneth. Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que ça leur provoque, alors, la rhubarbe ? Oh ! Je ne peux pas savoir. Il y en a pas avec le son droit. C'est la rue du ballard. Je peux vous dire depuis, ils miaulent. Oh, je sais pas. Une question culturelle pour Nadège Vatier qui habite Anzins. C'est dans le nord, ça aussi, Anzins. Je ne sais pas où exactement, mais c'est dans le nord. C'est près de Valenciennes. C'est près de Valenciennes, Anzins. Il y a une salle de spectacle, d'ailleurs. J'ai vu Raymond Deveau, c'est pour la première fois, Anzins, d'ailleurs. Bonjour les grosses têtes, je vous adore. Vous nous faites rire tous les jours et ça nous met de bonne humeur. Un petit bonjour particulier pour Christine Bravo que j'adore. Ah, bravo. Dit Nadège d'Anzins, vous voyez ? C'est mignon. Les gens sont très malheureux là-bas, Anzins. La question, attention, est très difficile et elle concerne Sinon car en effet, Sinon était un espion. Mais pour quelle raison a-t-on retenu, ou pas d'ailleurs, vous allez me le prouver, le nom de Sinon ? C'est pendant la dernière guerre ? Du tout. C'est l'Antiquité ? L'Antiquité peut-être pas, mais la mythologie en tout cas. Ah, donc il n'a pas existé. Ah bon, on ne sait pas trop dans la mythologie ce qui a existé ou pas, vous savez. C'est quelqu'un qui rapportait ce qu'il avait entendu, c'est ça ? Non. Ah bon ? Il y a une expo sur lui ou il y a quelque chose ? Non, mais ça peut apporter, monsieur... Oui, m'habille. Dès qu'il ne dit pas le gros, il ne connaît plus mon nom. Non, mais il y a eu... M-A-B-I-2-L-E. Vous voulez savoir pourquoi je vous pose cette question ? C'est ça, monsieur Bernard ? Mon bon Bernard. Ah, merci, monsieur. Alors, c'est simplement parce qu'il y a eu un documentaire qui a été diffusé ces jours derniers sur France 5 et là, vous auriez su, évidemment, qui était Sinon, si vous aviez vu ce docu. Bah, j'ai vu docu, mais pas celui-là. Vous connaissez tous cet épisode de la mythologie grecque. C'est la guerre de Troie. Sinon était un espion grec, c'est la guerre de Troie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Le cheval. Le cheval. Alors, il était ? Dans le cheval. Il n'était pas dans le cheval. Il l'a laissé rentrer. Il l'a laissé. C'est lui qui a ouvert le... Non. Alors, c'est pas lui qui a ouvert, c'est lui qui a prévelu. Fabriqué. Non, non, non. Il était jockey ? Non. Il travaillait pour les gens qui étaient dans les chevaux. C'est lui qui a... Il a introduit le cheval dans la ville. C'est lui qui a haigné dans le cheval en bois. Non, mais c'est lui, je vais vous accorder la bonne réponse. C'est lui qui a incité les Troyens à accepter en cadeau le cheval de Troie et à laisser s'ouvrir les portes pour que le cheval de Troie entre dans Troie. Puisque c'était le but, évidemment. Il était espion pour les Grecs. Vous voyez, avec les Troyens, il leur a dit laissez rentrer le cheval. Eux, ils se sont dit bah oui, après tout, c'est un joli cadeau ce cheval. Et là, évidemment, quand un cheval s'est ouvert une fois à l'intérieur des murs, paf, tous les Grecs étaient à l'intérieur. Nikos. La mousse courage. Bien fait de prendre un cheval, ça aurait été un tekel, c'était plus difficile. Non, mais c'était un cheval à renacher d'or. C'était une oeuvre d'art. Parce que les gens, ils s'imaginent que c'est un cheval, tu vois. C'est vrai que c'était harnaché d'or, vous avez raison de le dire. Voilà, c'était... Vous avez des profs d'histoire, non ? Non, mais c'était vraiment très beau, le cheval de Troie. Les gens, ils croient que c'était genre un truc à bascule. On sent que c'était... Ils sont cons, les gens. Vous connaissiez ça, M. M. Le cheval de Troie, quand même. Je l'ai eu deux sur mon ordinateur. Comment ça ? C'est ce qu'on appelle ça, des Troianors. Quoi ? Quand tu as des virus sur son ordinateur, ça s'appelle un cheval de Troie. Ah bon ? Toi, t'as ouvert des emails de cul, toi. Voilà, c'est ça, je peux faire voir. Et donc, ça met un verre dans ton ordinateur, enfin un virus, et puis ça s'appelle un cheval de Troie. Ça a rapport au fait que ça rentre en dedans, et puis voilà. Parce que t'as pas de mal. Non mais il faut se méfier quand même des cadeaux que vous font vos ennemis, Pierre Bénichon. Ah oui ? Tu mets au d'un à haut, ça te donne un faire un thèse. Je crains les Grecs et jusqu'à leurs cadeaux. Enfin, ça vous dépasse un peu. Moi, je crains pas les Grecs et leurs cadeaux. Non mais, écoutez, vous avez dû avoir des relations avec des femmes quand même de temps en temps. C'est pas parce que vous n'êtes pas nés Stuart tout de même. Non, non, non. Et puis après, quand t'es dans le Nord, t'as la pression sociale, catholique, familiale qui fait que t'essayes de te persuader, que t'es comme tout le monde. Alors, t'y vas, t'essayes, tu fleurs, tu tout. Je tapais dans le teint, j'étais le roi du poulailler moi. Ah oui ? Qu'est-ce que t'as vu ? Plein de fleurs, des aventures. En plus, j'étais dans un collège, j'ai l'issé privé, j'étais chez les bonnes sœurs. j'ai une image de la femme, tu m'étonnes que je suis devenu homo, c'est normal. Je voyais des culottes comme ça pendues dans la cour de l'école, c'est normal. Mais j'ai eu des aventures, mes premières aventures étaient avec des femmes et tout ça. On se brossait les cheveux, on mettait du vernis, j'étais bien. C'était à la Sainte, il m'a enculé Conception. Ah oui, la dernière en date, pourquoi vous avez arrêté ? Parce qu'elle avait une trop grosse bite. J'imagine à bord d'un avion, les passagères tentent de vous draguer. Ouais, on me donne des cartes de visite et tout. Ah oui, les mecs draguent les hôtesses, donc j'imagine que les femmes draguent les stewards. Ah bah oui, si, c'est si. Ils sont tous de la joquette. C'est même assez flatteur. Ah oui ? Et ça prouve que ça se voit pas non plus, je suis pas grosse tarlousse non plus, tu vois, c'est bien. C'est une fierté. Oui, c'est bien. Non mais quand tu tortilles, quand tu tortilles, on croit que c'est les mouvements de l'avion. Oui, je tombe sur les gens qui me plaisent et je fais encore une turbine. Une question pour Loïc Tremblay qui habite Manier en Vexin dans le Val-d'Oise. Question qui nous permettra d'avoir le professeur Pouchu au téléphone dans un instant. Ah, chouette. Ah, vous connaissez le pronombre Pouchu ? Le professeur Pouchu qui compte à peu près trois décès par an. C'est encore trop trois décès par an même si ça paraît peu. Mais trois décès de quoi par an ? La rougeole ? La rougeole, non. Le hockey ? Le hockey, non. La fausse route ? Comment ça, la fausse route ? Quand on fait une fausse route dans la gorge. Ça c'est horrible ça. Votre mari fait ça parfois ? C'est une maladie infectieuse ? À table. Il faut peut-être qu'il prenne un GPS votre mari s'il fait de la fausse route. Ah oui. C'est un accident ? Un accident plutôt, oui. Un accident domestique ? Domestique, non. Quelqu'un qui ingère quelque chose ? Oui. Un bouchon de stylo ? Non. Trois décès par an en moyenne. D'enfant ? Ça paraît peu mais c'est encore trop. D'enfant, pas forcément. Donc c'est en ingérant quelque chose ? Oui, ça c'est vrai madame. Des champignons ? Pardon ? Des champignons ? Intoxication alimentaire aux champignons ? Intoxication aux champignons vénéneux, toxiques, bonnes réponses de Fabrice Elouet. Oui, il y en avait beaucoup plus. Professeur Pouchu, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'auteur du guide de poche de mycologie officinale. Vous êtes professeur à la faculté de pharmacie de Nantes. J'ai même lu dans le papier du Figaro aujourd'hui qu'à Nantes, il y avait des gendarmes qui étaient formés pour aller sur les marchés vérifier que les champignons qu'on y vendait étaient bien comestibles. C'est vrai ? Oui, ce n'est pas tout à fait des gendarmes, c'est des employés municipaux de la mairie de Nantes qui vont vérifier les champignons qui sont à vendre sur les marchés pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas tant que ça trois décès par an finalement ? C'est très peu. Non, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de progrès dans le traitement. Il y a beaucoup plus d'intoxication grave mais autrefois on mangeait des amanith phalloïdes, on avait une bonne chance d'y rester. Maintenant, on arrive à soigner, à récupérer les gens. On peut les manger alors ? C'est plus la peine d'essayer d'empoisonner ses convives. Ça ne sert à pas en valetant. Alors donnez-nous la liste de ceux qui empoisonnent vraiment qu'on sache, ça peut servir. Je sais qu'on a beaucoup les amanith phalloïdes, justement les amanith phalloïdes et tous ceux qui ont les mêmes toxines. On a des petites lépiottes dans notre région qui sont très toxiques. Quelle région ? Je pense que c'est des grandes poules mêles qui n'ont pas grandi mais pas du tout, c'est des petites lépiottes. Il y a aussi des cortinaires qui sont assez amusants parce que les symptômes ne apparaissent que 8 jours plus tard. 8 à 15 jours plus tard et si bien que pendant longtemps on a ignoré que c'était des intoxications par les champignons. Et avec ceux de la piscine, il y a des risques ou pas ? Ceux de la piscine, s'ils ne sont pas soignés, ils peuvent vous ronger, ronger, ronger. J'ai l'impression qu'on se connaît professeur. Oui, tout à fait. J'ai été très déçu de voir que vous ne me connaissiez pas parce que je suis à Nantes d'abord, ce n'est pas loin d'Angers. J'ai eu 20 sur 20 à l'épreuve de mycologie à la diagnose des champignons. Elle vous a refilé les champignons ? C'est un truc de pharmacie. Et en plus, je m'occupe d'un laboratoire qui travaille sur les champignons marins et il y a 20 ans quand il y a eu la catastrophe de l'ERICA où vous étiez ministre de l'écologie. Non, non, je n'étais pas ministre de l'écologie. On avait fait le programme pour les conséquences du naufrage de l'ERICA. Non, j'étais président de la commission de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la région des Pays de la Loire au moment de la catastrophe. C'était un petit peu après parce qu'il y avait le programme des conséquences du naufrage de l'ERICA et on avait travaillé sur les champignons qui pouvaient... Non, mais votre magistère s'étendait à toute la nicologie quand même, non ? Voilà, voilà. On travaille sur toutes sortes de champignons. Non, mais pour la nicologie, vous étiez la meilleure ? Oui, oui, j'étais la meilleure. Pas la nico, la mycologie. La mycologie ? La mycologie. La mycologie. Parce que j'étais la mycologie. J'ai été majeur de ma promotion. Oui, j'étais la meilleure. Toi, t'es mort en mythologie, surtout. Il faut toujours déterrer le champignon avec son pied. C'est bien ça, docteur. Il faut mieux le faire avec son pied qu'avec la main, alors. Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment un conseiller. Non, mais il faut le cueillir par compte entier. C'est très important. Ah, non, mais quand je dis avec son pied... Parce que la base du champignon est importante pour leur connaître. Mais je parle du pied du champignon, évidemment, pas du pied du cueilleur, monsieur. Ah, oui. Quand je vous dis qu'il faut cueillir les cerises avec la queue, c'est pas... C'est pareil. Ah, non, mais j'imaginais que vous mettiez des coups de pied dedans. Moi aussi. Donc, il faut faire très attention et toujours, évidemment, prendre en fauteuil. Ça, c'est un bon conseil que j'ai lu ce matin sous la plume de Damien Basquet. Non, non, non. Damien Masquet dans le Figaro nous dit ce matin qu'il faut prendre en photo les champignons qu'on va consommer. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Vous pouvez expliquer, docteur ? Si jamais vous vous intoxiquez avec, eh bien, on aura plus de facilité pour savoir quel était le champignon considéré. Parce que le gros problème, le gros problème des intoxications, c'est que ça vient de personnes qui consomment des champignons qu'ils pensent être un champignon comestible et en fait, ils se trompent, ils le confondent avec un autre et c'est un mauvais coup. Dans mon jeune temps, j'avais cueilli des champignons avec Michel, on était fiancés et j'étais cruelle. Et avant de les manger, on les a fait goûter au chat. Et il était très en forme. Jamais je ferais ça maintenant, je les ferais plutôt goûter à mon mari. Avant de les donner au chat, évidemment. Bon, en tout cas, professeur, merci pour tous ces conseils. On peut lire évidemment votre guide de poche de mycologie officinale qui est paru il y a un petit moment déjà, j'imagine. 2012. Là, je suis en train de préparer la deuxième édition. Il y a peut-être des nouveaux champignons qui sont sortis. C'est ça et il est toujours valable, j'espère, parce que je me souviens que Pierre Dac, dans son fameux almanac de l'eau-samoile, avait fait une petite annonce qui disait « Nous tenons à nous excuser auprès de nos lecteurs. Hier, nous avons inversé la liste des champignons comestibles avec la liste des champignons toxiques. Les survivants auront rectifié d'eux-mêmes. » Merci en tout cas pour vos conseils. Une autre question, on enchaîne avec Adèle Rabois qui habite Sainte-Claude-Tilde sur l'île de la Réunion. Une question culturelle puisqu'il s'agit de retrouver tout de même une chanson. Tout le monde, normalement, doit pouvoir retrouver ça, une chanson. Vous êtes d'accord ? Oui, surtout une chanson réunionnaise. Mais non ! Il est con. Mais il n'a rien compris au principe de cette émission. Rien ! C'est Madame Rabois qui habite à la Réunion. Il s'agit donc de retrouver une chanson. Ça, normalement, c'est à la portée de tout le monde. Arrêtez quand vous dites de porter tout le monde de me regarder effectivement dans les yeux. C'est vrai que c'est assez ciblé. Une chanson qu'on doit à un monsieur qui s'appelait Bécourt, violoniste au départ. Il a composé ce qu'on appelle d'ailleurs une contre-dance. Une contre-dance, ce n'est pas seulement une amende qu'on vous met sur votre pare-brise. Ça s'appelle une contre-dance qu'il a d'ailleurs appelée dans un premier temps le carillon national. Jusqu'à ce qu'on mette des paroles sur cette chanson. Mais de quelle chanson s'agit-il ? Et pourquoi vous ne donnez pas son prénom à ce Bécourt ? C'est Gilbert. Non. Oh non, écoutez Christophe. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement une phrase du couplet ? Suivant les maximes de l'évangile, du législateur tout s'accomplira. Voilà, une phrase. Wow, sympa comme chanson. C'est une chanson qu'on connaît tous. Le slow. Le purée de camarais. On connaît plus le refrain évidemment que la chanson. Sans chemise et sans pantalon. Ah non, pas sans chemise et sans pantalon. Avec ? Sans chemise et sans pantalon, c'est Ricasara. Est-ce que c'est une chanson plutôt joyeuse ? C'est une vieille chanson qu'elle a reprise. Est-ce que c'est joyeux ? Nous allons danser. Sans chemise, sans pantalon, c'est une vieille chanson. C'est Ricasara. C'est Ricasara. Elle a repris ? Mais non. Elle a repris à qui ? Elle n'est pas à qui elle a repris ça, alors si elle l'a reprise, dis-moi qu'on est en train de rigoler. Elle a bien fait. Elle n'est pas morte ? Non, elle n'est pas morte. Une chanson ancienne ? Une chanson ancienne. Oui, Christine. Pouvez-vous répéter cette petite phrase que vous avez dite de la chanson ? Alors, je ne vous ai pas donné le refrain parce que le refrain, ce serait trop facile. C'est le titre de la chanson. Mais entre autres, parmi les vers de couplé, on peut vous en donner un ou deux. Suivant les maximes de l'évangile, du législateur, tout s'accomplira. Ou encore, le vrai catéchisme nous instruira et l'affreux fanatisme s'éteindra. Vous voyez que... Ce Bécourt était un tout petit peu en les yeux ou en tire les yeux ? Ou en tire les yeux. Il était un violoniste du théâtre Beaujolais. Mais je vous ai dit, lui, il a composé la chanson. Il n'en a pas écrit les paroles. Qui n'en a écrit les paroles ? Les paroles, ça, c'est un peu plus compliqué à définir. Et la question... Est-ce que c'est en créole, les paroles, ou en français ? Pourquoi en créole ? Il est resté sur la Réunion ? Je pense que ça se passe à la Réunion. On parle bien de la Réunion. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez dit, mais en créole ? Mais ça n'a rien à voir avec la Réunion. C'est l'auditeur qui habite là, ou l'auditrice. Ah bon ! Adèle Rabois qui habite la Réunion. Est-ce que c'est une chanson un peu humoristique ? Alors, il a écrit une contre-dance. Et d'ailleurs, la reine Marie-Antoinette adorait cet air qu'elle jouait souvent sur son clavecin. Mais il n'y avait pas encore de paroles justement à cet air qui s'appelait jusque-là le carillon national. Après, on y a mis les paroles et c'est devenu... Le prénom d'une femme ? Non, du tout. Donc ça veut dire que cette chanson a d'abord été chantée clavecinement avec un clavecin ? Pas chanter ! Jouer parce qu'il n'y avait pas de paroles ! Est-ce qu'elle est dans le livre Le clavecin bien tempéré ? J'aime les moutons, là-bas ! Le clavecin bien tempéré, c'est pour les gens qui apprennent le piano. J'aime les moutons, non. J'ai rien à foutre. Non, non, c'est pas ça, c'est de la chanson. Chanson payarde ou pas, vous avez dit ? Ah non, c'est pas une chanson payarde du tout. C'est la chanson qu'on a chantée à Marie-Antoinette quand on est venu l'arrêter. Entre autres, oui. Alors, on essaie de retrouver le titre d'une chanson qu'on n'a jamais entendue. Est-ce que c'est une chanson qu'on a étudiée à l'école ? Mais oui, une chanson que tout le monde connaît. Au clair de la lune. Au clair de la lune. Mais non, parce que les paroles comme le bon roi d'Attaubert ou ce genre-là. Les paroles qu'on vient entendre de Laurent ne me sonnent pas, moi, pardonnez-moi. Non, mais c'est le refrain. On connaît surtout le refrain, il l'a dit. C'est le refrain qu'on connaît. Je ne vais pas vous chanter. Allouette ? Le refrain, c'est le titre. Allouette ? Si je lui chante le refrain, je vous donne le titre, bon Dieu. Mais n'hésitez pas. Alors, redites-nous des bouts de couplets parce que, à l'instant, ça ne nous a rien dit. Pierrette et Margot chantent la guinguette. Réjouissons-nous, le bon temps viendra. Ah, tu veux mon dis-y, Francky-Vincent. C'est pas ça ? Mais non. Enfin, écoutez. J'avais appris ça à l'école. Une des chansons les plus célèbres qu'on puisse connaître. À ce point ? Mais oui. Non, c'est pas la Madelon. La Clairefontaine. Mais non. C'est pas Alain Delon. Écoutez, si je vous en parle et que je vous dis que ce Bécourt violoniste a composé au départ une musique que Marie-Antoinette, Marie-Antoinette. J'ai perdu la tête. Non, écoutez. Une des chansons... On est à quelle époque à ce moment-là ? Oui. Vieux, vieux, vieux. J'entends de la Révolution. Ouf ! Juste avant, juste avant. Bah oui, juste avant. On est en 1780. Quand Bécourt compose... Ça ira, ça ira, ça ira. On les a une réponse de François Rollin. Ça ira, ça ira. Quels sont les sept péchés capitaux ? La luxure ! La convoitise ! La luxure, la gourmandise ! Alors, la luxure, la gourmandise, je prends. La paraisse. La convoitise. Vous l'avez dit ? La varice. La varice, oui. La paresse. La paresse, oui. Vous ne voulez pas de la convoitise ? Elle n'y est pas. La gourmandise. Et il y a aussi la concupiscence. Non. Non, je l'ai dit. Vous m'avez dit la varice, vous m'avez dit la luxure, vous m'avez dit la gourmandise et la paresse, ça en fait quatre. L'adultère ? Non, il y en a trois encore. La concupiscence. La concupiscence, non. La gourmandise. La gourmandise, on l'a dit. La jalousie. La jalousie, non. C'est un peu la jalousie, mais ce n'est pas la jalousie. L'envie. L'envie. L'envie, très bien. Le blasphème ? Non, il y en a deux encore. Le crime ? Le parjure. Non. Est-ce que ça a rapport avec tromper sa femme ? Non, non. Le parjure ? Non. Le tripotage ? Non. Le désir de la femme de son voisin ? Mais en plus raccourci ? Non, ça c'est l'envie. Un journais, l'orgueil. Ça en fait un de plus. La vanité ? Il nous en manque un alors. La vanité, ça va. On venait de l'avoir d'ailleurs, le septième péché capital. Le mensonge ? Non. En même temps que l'orgueil, on avait le septième péché capital. La vanité ? Non. Est-ce que je laisse pécher ? Ah oui, oui. Vous venez de l'avoir. Vous les avez tous. La mauvaise foi. La mauvaise foi. L'avarice. T'es gonflé parce que la varice... Parle pour toi. L'avarice, je ne l'ai pas. Ah si, vous avez l'avarice, la paresse, vous avez... Il y a Gérard qui demande si c'est la laideur. La vulgarité ? La bêtise ? Attends... Le manque d'hygiène ? La saleté ? Les racines noires ? La colère. La colère, l'entêtement. La colère. Bonne réponse de Christine. Bravo. Est-ce que je me demandais ce que j'avais au moment où j'avais gueulé ? Je suis quand même très déçu. Ah mais la colère, c'est beaucoup plus grave que de tuer, dis donc. La colère, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise et la paresse. Allez, chacun doit nous dire lequel de ses sept péchés capitaux, évidemment, il a peut-être... Moi, c'est évident. On dit gourmandise, quand même. Vous, c'est la gourmandise, Ariel ? Oui, elle aime ça, Ariel. C'est un petit péché, je trouve. Vous, c'est la paresse, Christine. La paresse, évidemment, la paresse. La paresse. Oh non, mais toi, c'est toujours, Christine, que Laurent a raison. L'avarice, la paresse, gourmandise, l'envie, mais t'es toujours envieuse. Ah oui, ça c'est vrai. Les atouts. Les atouts. L'orgueil aussi. La luxure, t'aimerais bien, mais bon, tu peux pas. La colère, oui, et l'orgueil, mais enfin, je suis désolée, mais à part la luxure, t'as tout. Et vous, monsieur Booby, alors ? Moi, j'irais l'orgueil. L'orgueil, ah bah oui, l'orgueil. Si je dis la luxure, ça fait un peu trop footballeur. Bah oui, comme blessure, vous voulez dire. Et vous, alors, à part la gourmandise, parce que la gourmandise, c'est trop facile, ça. Tout le monde est gourmand. Alors, je dirais peut-être... La luxure, un peu, peut-être. Non. Oui, peut-être la luxure. Ah, oui. Mais non, la luxure, c'est vraiment dégueulasse. Tu crois ? C'est malsain, elle connaît. Et vous, alors, Isabelle Mergaux ? Ah, moi, c'est sûr que c'est la colère. Ah, la colère. Ah, oui, c'est la colère. C'est certainement pas la varie, ça se saurait, j'aurais plus de fric. La paresse, non. La gourmandise, je vois. Alors, attends, je vais te la refaire, moi aussi. L'envie, non. La luxure, alors là. Moi, mon point, je crois que c'est moi, je crois que c'est moi. L'orgueil. Ah, oui, peut-être un petit peu l'orgueil. L'orgueil, oui, oui. Non, mais l'orgueil est un vrai péché. Ah, oui ? Ah, mais bien sûr. Comment vous définissez l'orgueil ? Eh bien, je... Par rapport à ton mari. Non, mais je crois que la vanité n'est pas grave, parce que ça, c'est une chose légère, les gens qui, voilà. Mais l'orgueil, c'est quelque chose d'infiniment pernicieux. Ça veut dire... Eh bien, c'est pas mal, c'est de la dignité. Non, mais ça sert dans la vie, l'orgueil, quand même. Il faut s'entendre sur le mot. Qu'est-ce que vous entendez derrière le mot orgueil ? Oui, c'est la raison. L'orgueil, c'est la façon de... Enfin, voilà, de répondre. La fierté, vous le savez, c'est un peu le même. C'est pas pareil. C'est pas pareil, l'orgueil et la fierté. Voilà, exactement. Oui, mais il y a un sens. Quand on est abaissé au plus bas niveau et qu'on vous dit que vous êtes une merde, on veut dire qu'il faut savoir se relever. Non, mais c'est vrai, c'est ça. On n'a pas demandé de raconter ton enfant, soit. Non, mais... Enfin, je sais pas. Il y a combien pour les broses ? Il y a 4 heures ? Attention, en coefficient 4. L'orgueil, ça peut mener à la pire des tyrannies. C'est un truc de fascisme, l'orgueil. C'est la tyrannie. C'est pas la fierté et c'est pas la vanité. Ça, c'est de la connu. Déjà, Laurent, c'est la paresse. Il ne branle rien. C'est l'avarice. Jamais il nous paye un truc. Il n'a pas de péché capital, mon Mimi. Ah bah non. Un peu coléreux. Non, non, non. Oh bah dis donc, avec moi, tu fais chier, t'es tout le temps en colère. Oui, mais enfin, c'est toi. T'as tous les péchés capitaux, il est normal. C'est toi qui va en colère tout le monde. Non, peut-être un peu l'orgueil, quand même. Il n'est pas orgueilleux. Ah non, non, non. Il est fier, il n'est pas orgueilleux. Pour moi, pardon, il est con comme une pine. Mais c'est pas sur la liste, alors. Eh ben voilà, on y arrive. Une question pour monsieur Julien Souillat, qui habite Caluire et Cuire. Qui obtint le César du meilleur second rôle pour le rôle de madame Fouin dans Pas sur la bouche d'Alain Rennais en 2004 ? Est-ce que c'était Sabina Zeman ? Non, Sabina Zeman, non. C'était un garçon ? Bravo, c'était un garçon. Pourquoi ? C'est un garçon qui joue une fille ? Oui, exactement, ça c'est vrai que Bernard Mabie vient de faire avancer énormément les réponses à la question. Vous vous foutez de moi, là, non ? C'est pour dire après, pas du tout ? Non, écoutez, franchement, Bernard, je me fous de vous en général, mais précisément là, non. Pour une fois qu'on se fout pas de toi, tu es en train de me pas gueuler, non ? Bon alors, attends, donc si j'ai bien compris, c'est un garçon qui jouait un rôle de fille, donc il a eu le meilleur espoir féminin. Il jouait de fille, non, il jouait le rôle de madame Fouin dans Pas sur la bouche d'Alain Rennais. Madame Fouin, c'était quoi, madame Fouin ? Ah, donc c'est un homme âgé ? Oui, voilà, plutôt. Dussolier ? Dussolier, non. Est-ce que c'est un homme qui a un peu une tête de femme ? Non, on peut pas du sein. Arditi ? Arditi, non. Daroussin ? Daroussin, non. Robert Hirsch ? Robert Hirsch, non. Un habitué de Rennais ? Un habitué de Rennais, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a plutôt plus d'une soixantaine d'années ? Quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. Ah oui, d'accord. En 2004, il a obtenu le César du meilleur sogrôle pour le rôle de madame Fouin dans Pas sur la bouche. Il avait un grand nez ? Je n'en sais rien, moi. Non, il n'avait pas un grand nez. C'était un comédien purement ou il faisait autre chose ? Ah, c'était un acteur, oui. L'acteur, d'accord. Il faisait plutôt du théâtre, plutôt du cinéma ? Il a fait beaucoup de théâtre, plus que du cinéma, mais il a fait aussi quand même pas mal de cinéma. De la télé aussi ? De la télé, moins. Ce n'était pas Jean Carmé ? Ce n'était pas Jean Carmé. Dans ce film, on s'aperçoit que c'est une femme ou c'est une parodie de femme ? Comment ça ? Est-ce qu'il fait Travelo, quoi ? Est-ce qu'il joue une vraie femme ? Il joue Madame Foin, oui. Est-ce que Madame Foin, elle est un peu efféminée ? Oui, parce que c'est une femme. Comme par exemple, Franck De La Personne joue le rôle d'une femme, la femme de ménage, dans le film Le Derrière de Valéry Le Mercier. C'est un homme, mais il joue une femme. C'est un second rôle du cinéma ? C'est une vraie femme. C'est un second rôle du cinéma ? C'était un second rôle d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a obtenu le César du second rôle. Jean Bouize ? Jean Bouize, non. Il est très connu, Laurent. Très connu, il a même fait les grosses têtes, je peux vous dire, épisodiquement, mais il était de temps en temps invité. Briali, Briali ? Briali, non. En 2004 ? Philippe Castelli ? Philippe Castelli, Laurent. Si Philippe Castelli avait eu un César, ça serait... Carlos. Carlos, non. Il l'aurait mérité. Quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qu'on a tous bien aimé, peut-être un peu oublié des plus jeunes aujourd'hui. Darry Cole ? Darry Cole ! Bonne réponse ! Oui ! Eh oui, Darry Cole, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est lui qui jouait Madame Foin dans Pas sur la bouche, le film d'Alain René. Il a même obtenu ce qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il a un César dans toute sa carrière pour le rôle d'une femme, Madame Foin, dans le film d'Alain René. Il a obtenu aussi un Molière du meilleur second rôle masculin en 1995. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait obtenu déjà un César d'honneur. C'est-à-dire qu'il a eu un deuxième César, un César du second rôle, après avoir eu un César d'honneur qu'on lui avait donné en 2001. C'est vrai qu'il a rarement été, on va dire, un premier rôle, à part dans Les Triporteurs. C'est formidable ! Je suis sûr que vous pourrez nous faire le petit canaïou, s'il vous plaît. Bon, les canaïous, on va, 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 on va. Et il a joué dans Archimède, le clochard, mais c'est vrai qu'il avait un visage assez fin, qu'il pouvait faire assez féminin, il ressemblait un peu à une vieille dame. C'est un grand sportif, c'est un champion de pelote basque, parce qu'il était du basque, il s'appelait basque, il s'appelait Nariko, et il jouait à la pelote basque, c'était extraordinaire. Il jouait avec des petits, qui étaient les montagnes, il était formidable, il jouait à la pelote basque et il jouait au billard aussi. Au billard, il était un grand joueur de billard. Qu'est-ce qu'il y a, Christine, bravo ! Mais je me rappelle d'un sketch, d'une caméra cachée, de comment, tu sais, du grand... Jacques Roulant ? Marcel Béliveau ! Non, de Béliveau. Surprise, surprise. Surprise, surprise, où ils avaient bloqué tout son quartier avec sa maison, et il y avait un gorille dans la maison qui pétait tout. Et l'autre, il était comme ça, il a cru, on voyait le gorille qui sautait, c'était évidemment un mec avec une vieille pelure. Il était terrifié, mais terrifié, et le gorille balançait toute sa vieille. Et il y avait les vétérinaires avec des flèches. Là, tu te dis quand même, le mec, il va se rendre compte que c'est trop gros, avec des ambulances partout. Et ils avaient fait croire que sa femme était captive. Qui me la paie par le gorille. Il était hyper inquiet en disant, mais vous, avec son, vous avez dit... Envers ma femme. Quelle était l'ancienne monnaie française qui valait un demi-denier ? Un cesterce. Un cesterce, non. Le liard. Le liard, non. Le sou, non plus. Le Ducat. Non. Le Louis. Ce n'est pas l'équipe, bien sûr. Un demi-denier. L'esterlin. Non plus. Le denier-denier. C'était au Moyen-Âge ? C'était au Moyen-Âge. Effectivement. On est à l'époque médiévale. Le denne. Sous l'ancien régime, jusqu'à la Révolution. Ah oui. Un demi-denier, c'était... Un sou ? Un sou, non. Un Louis. Un Louis. Non, Louis, c'était la moitié du denier. Ah oui, ça, je vous le confirme. Un demi-denier. Vous progressez. Je suis sur la voie. Elle ne progresse pas. Du foin. Du foin, non. De l'oseille. Ce n'était pas un nom de roi. Tout le monde connaît ce mot, mais vous ne savez pas que cela correspond à un demi-denier. Un clou. Un clou, non. Un bille. Alors, on dit qu'on connaît le mot. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui dans une expression qui parle d'argent ? Du flouze. Tout à fait. Du flouze, non. Un rouble. Un copec, non. Un copec, non. Un popec. Une thune. Pardon ? La thune. La thune, non. La thune, attends. C'était déjà une monnaie du temps des Grecs, dans l'Antiquité. Ah, les Grecs. Ah, j'ai pas un radis. Non, c'est pas un radis. Un décat. Non, c'est au nom du radis. C'est une monnaie utilisée dans l'Antiquité grecque et en France, au Moyen-Âge, jusqu'à la Révolution. Donc, c'est dans une expression qui désigne l'argent. Oui. Ah, elle est bien, cette question. Claire Merleau va sûrement toucher 300 euros. Donc, il y a une étymologie grecque. Oh, ça oui, si vous voulez. 300. Oh, le Mohican. Le demi-denier des Mohicans. Ah, elle est bien, celle-là. Le demi-denier des Mohicans. Ah, je l'aime bien, celle-là. Est-ce qu'il y a deux syllabes ? Vous ne faites pas le demi, hein. Deux syllabes ? Deux syllabes avec une syllabe muette à la fin. Flouze ? Flouze, non. Le tel ? Le tel, non. La roupie ? Qui roupie, ici ? De saçonnets. Le pécule ? Le pécule, au fond du couloir à gauche. Évidemment, il n'y a plus de pécule. Voilà, on essaye de chercher, on fait des allusions graveleuses sur le cabinet, maintenant. On connaît tous l'expression, ce n'est pas de la roupie de saçonnets, que Frédéric d'Art traduisait en de la roupette de saçonnets. Une monnaie de cuivre qui valait un demi-denier. Ce n'est pas grand-chose. C'est la moitié d'un denier, ce n'est pas grand-chose. C'est donc un nier. Il y a un chiffre, c'est comme le 1. Non, ce n'est pas un chiffre. Ce n'est pas Bézef. Bézef, non. Ah, c'était pas mal Bézef. Est-ce qu'on peut le faire avec les mains ? Donc, ça concerne une toute quelle raconte. Si, ça veut dire, est-ce qu'on peut le jeter ? Ce n'est pas grand-chose, c'est de la bleue. Ça concerne pas, c'est de la bleue. Mais elle n'est pas toute seule. Ça désigne une petite somme d'argent un peu ridicule, c'est ça ? Oui, une obole. Pardon ? Une obole ? Une obole. Bonne réponse de Jean-Ben Guigui. Bravo Jean. Ah, il est fort. Ah, il est fort. L'obole. C'est pas la peine de lancer quelque chose en face de moi. Une obole. Il y a notre auditrice qui manque d'obole aujourd'hui. C'est aussi ce qu'on donnait pour le mort quand il passait le sticks. Donner l'obole. C'est un rapport avec pourboire ? Toi, tu dis obole. Est-ce que ça a un rapport avec pourboire ? Ah non, aucun. Aucun ? Ah bon ? Pourboire ? Sauf si tu demandes une coiffure obole chez le coiffeur et tu donnes un pourboire au garçon coiffeur. Mais donc, selon la coiffure, par exemple, de Mireille Mathieu, elle est obole. Elle est obole. C'est une coupe obole. Elles ne vont pas grand-chose, c'est une coupe obole. C'est vrai, monsieur Rukier, j'ai une coupe à chier. Et celle de Jean-Benigui, c'est pareil, c'est obole, mais on avait retiré le bol. Et c'est que Luc, et c'est que Luc qui en parle. On avait mis le bol pour couper autour du bol. Mireille Mathieu, elle saurait chanter Marie Pervanche. Oh mon Dieu, mais un papillon par-ci par-là dans le vent, Marie Pervanche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Et si je suis tout, tout, toujours à l'affût de tout ce qui se passe, à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes, bas le cœur d'une femme. C'est ça, oui. Mais attendez, excusez-moi, il y a eu deux génériques à Marie Pervanche. Parce que moi, je préfère le deuxième, le deuxième des années 90. Envoyez-le au chalon agricole ! Le deuxième était encore mieux. Attention, le deuxième, vous le faites, je veux bien, mais avec la voix de Carla Bruni. D'accord. Attendez, juste avant de te remettez-moi une chose, Laurent. Oui, monsieur Gullus. C'est de ne pas le repasser dans le best-of ce week-end. On va pouvoir l'entendre quatre fois en tout. Si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Marie Pervanche, c'est le charme et la loi, mission, mystère, on veut-tu en voilà. C'est égal, l'air est soudain, c'est égal à, mise détective est passée par là. Marie Pervanche, elle est comme Attila, là où elle passe son droit. C'est pas que j'aime ça, mais pendant ce temps-là, je me mouche. Marie Pervanche va passer par là. Le pilote d'hélicoptère en question s'appelle Frédéric Lorset et il a fait un voyage assez incroyable, ces 48 dernières heures. Qu'a-t-il fait comme voyage étonnant ? C'est pas tant le voyage, mais c'est ce à quoi le voyage a servi et ce qu'il a évidemment pu faire, monsieur Lorset, pilote d'hélicoptère. Il a sauvé quelqu'un ? Sauvé quelqu'un, non. Un animal ? Un animal, non. Non, je sais, l'archange du Mont-Saint-Michel. Il a transporté l'archange du Mont-Saint-Michel, bonne réponse de ce qu'il lui voulait. Alors là, j'ai vu le chapeau d'artiste. Vous avez vu les images ? Ah ouais, j'ai vu, ouais. Dès que c'est religieux, dès que ça concerne les monuments de France, il est un peu pointu vers le haut, il est content. Ça peut être évasé les ailes. Je pense qu'un jour, il y aura un Saint-Stévy. Ah oui, il sera canonisé. Il est très pieux. Vous imaginez le jour où il y aura Saint-Stévy, Saint-Kévin, Saint-Stévy. Comment ça s'est passé ? Vous avez vu ? Parce que moi, je n'ai pas vu les images. Il était au bout d'un câble, c'est ça ? Voilà, au bout d'un câble, ils l'ont tiré, parce qu'il est sur une grande poutre, en fait, comme sur un pieu. En fait, il est au bout d'un pieu, et puis ils ont levé ce pieu, ils l'ont posé un peu plus loin dans la baie, et puis il est parti par camion vers Auxerre ou par là. Oui, Auxerre en Dordogne. Non, Auxerre, non, c'est pas Auxerre. Non, ça va, j'ai oublié de la ville. On vit Auxerre, de toute façon. Non, c'est pas ça. Il est parti vers Saint-Étienne, je crois. En Dordogne. Ah, vous savez pas ? Mais pourquoi il est parti ? Parce qu'il a été réédié, on va le rénover, on va voir les dommages qu'il a subis, et puis on va le redorer. Mais pourquoi il était sur un pieu ? Est-ce qu'il est mort en palais ? Oui, comme beaucoup de... Il est mort en dormi, peut-être ? On a eu besoin d'un camion et d'un hélico, alors qu'à l'époque, ils l'ont posé à la main, tout seul, sans rien. Ah, mais oui, il n'avait pas pensé à ça. Ah, si, c'est ça qui est formidable. Mais oui, il n'avait pas d'hélico à l'époque. Ah oui ? J'ai inventé l'hélico en 1930. Non, mais c'est vrai. On ne se pose pas la question. La statue est dorée, et il y a 800 kilos de statues à doré, quand même. Il fait, quand même, il faut le dire, cet archange Saint-Michel, 3 mètres 50 de hauteur. Et il avait déjà été enlevé dans les années 80, par hélicoptère, et puis replacé quelques mois plus tard, pour être restauré et redoré. Ça veut dire qu'à peu près, tous les 25-30 ans, il faut le redorer. C'est pour ça que je n'ai pas refusé de l'acheter, moi. Tu dis, il y a trop d'entretien, il y a trop d'entretien. Il ne faut rien de mieux de redorer votre blason, monsieur Benichaud. Gentil, voilà, voilà qu'il se moque de moi, maintenant. Mais non, vous savez bien que vous êtes un maître, un phare pour moi, Pierre. Oui, merci, darling. À part les bretelles, là, vous laissez passer vos bretelles. Ah oui. Je vous jure que, franchement, il y a un côté Pierre Belmar chez vous qui revient. Le problème, c'est qu'elle souligne la courbe, le gars. Oui, c'est... Tu vois, si elle tombait droit, il y aura un petit côté... Faut-il qu'elle soit élastique ? Non, mais non. Mais vous mangez beaucoup pour en être arrivés là, ou pas ? Pardon ? Non, mais je voudrais savoir si... Non, parce que c'est quand même... Mais en plus, tu exhibes ton ventre. C'est comme si tu étais fier. Non, et puis on aime Pierre pour l'ensemble. Donc son ventre aussi fait partie de Pierre. C'est comme Robespierre, la révolution est un bloc. Voilà. Et pardon, Pierre, moi, je trouve que ça vous va bien. Je trouve qu'à un moment donné... C'est toi qui as commencé avec mes bretelles ! Qu'est-ce qu'elles ont ? Le problème, c'est parfois, après l'émission, pour le ramener chez lui, on a besoin d'un hélicoptère pour venir l'entreuiller. Ah non, 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 pas d'hélicoptère. Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Non, mais Pierre, ils sont jolis, vos bretelles. Moi, je m'en fous de ce que vous pensez de mes bretelles. Moi, je m'en fous. Demandez à mon public aimé. C'est mon seul juge. C'est vrai qu'il y a une... Qu'est-ce qu'elles ont, mes bretelles ? Il postionne tellement, c'est normal. Voilà, quelle horreur ! Des plaisanteries comme ça, j'en veux bien ! Le président du SNAT voudrait que son art devienne le dixième art. Mais de quel art s'agit-il ? Alors, le syndicat national des arts du tissu. Elle essaye tout, c'est ça qui est bien. Elle essaye tout, c'est ça qui est en France. Elle voudrait que les arts du tissu deviennent le dixième art. Pourquoi pas ? Non. Est-ce que SN, c'est syndicat national ? Ça, je ne peux pas vous le retirer, Caroline Diamant. SN, c'est bien syndicat national. Très bien, et bien je me pense que c'est artiste. Donc c'est AT qu'on cherche. Et après, c'est artiste, bravo ! Et après, c'est un nouveau support médias. Support médias ? Tatoueurs. Tatoueurs. C'est les tatoueurs qui voudraient que l'art du tatouage soit le dixième art reconnu. Bonne réponse de Karine Lemarchand. Bravo Karine, je suis fier de toi. Qui est tatouée. Karine qui est tatouée d'ailleurs. Pas bon ? Non, tatouée. Non, elle est amouée. Je ne suis pas tatouée. 7 millions de tatoués en France, il n'y a jamais eu... 7 ? J'ai l'impression de ne voir que ça. Il n'y a que 7 ? Moi, je n'en peux plus des gros dragons sur la chatte. C'est une horreur. Ah, c'est l'horreur ! Il n'y a jamais eu autant d'adeptes du tatouage dans notre pays. Alors vous-même, Caroline, non, rien ? Dans ma religion, c'est interdit. C'est vrai. Quelle religion ? C'est les juifs ? C'est les juifs, c'est interdit de se tatouer. Vous êtes juifs, Caroline Diamant ? Hé, comment ça va ? Non, mais je m'en comprends. Je m'en comprends. Non, mais je suis juif façon Popec. Et vous, pas de tatouage, monsieur Habitant ? Attendez, je vais revenir sur juif façon Popec. Ça veut dire quoi, en fait ? C'est-à-dire à l'Âge qu'il n'est pas ? De l'Ost, Europe de l'Ost. Pas comme vous, quoi. C'est-à-dire pas comme nous. Comme nous, les Arabes ? Pas comme vous, les gens bruyants. C'est fou, ça. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est vrai. Parce que nous, quand on est arrivés en 62... Bon, moi, je suis arrivé en 62. J'ai toujours un nom qui me dit... Je suis arrivé en 62, j'avais 20 francs. Écoute-moi bien, j'ai acheté un appartement et du caprice des dieux. On était très bien, non ? Il y a une vraie rivalité entre les Askenaz et les Cephas. Ah oui, mais ce n'est pas plus qu'une rivalité. Ils ne se comprennent pas bien. On dit que les gens d'Europe de l'Est sont un peu plus intellectuels que les gens de l'Askenaz. Ils sont un peu plus intelligents. Ils sont un peu plus intelligents. Je pense que ça s'est vu, quoi. Non, justement. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Quand on est arrivés en 62, et qu'ils sont arrivés en France, les Askenazes ont regardé les Cephas de l'air de dire, mais ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas de la même religion. On n'en veut pas. Et nous, on est arrivés avec la Derbuka et l'Henri Komatia, c'était fini, quoi. Sauf quand vous avez mis un petit peu de gaieté, un petit peu dans votre vie. Alors ça, c'est vrai. Je dois reconnaître que la réputation des Askenazes, qui est d'être un peu froide, etc. Mais ce n'est pas froide. Vous vous plaignez tout le temps. Tout le temps, tout est mal, tout est angoissant, tout est... Mais tout est angoissant, Harry. Vous voyez ? Vous mangez de la carpe farfi. Et c'est dégueulasse, en plus. Alors nous, on est arrivés avec les merguez. Les merguez, les merguez. Vous se passez la chocca. Après ça, un kawa, on dansera la bossa nova. Et alors vous, monsieur Semoun, entre les deux, vous êtes venus ? Moi, ma famille vient d'Afrique du Nord aussi, du Maroc. Mais je me sens moins proche de cette espèce de sauvage-là. Mais c'est vrai que c'est... En tout cas, c'est intéressant cette discussion. Monsieur Gollnich, oui, j'ai les noms des trois. Le vitais mystère, Marine Le Pen. Attendez, j'ai un trou. Nous les gars, nous sommes quand même majoritaires dans cette émission. Ah non, parce que moi aussi, j'ai du sang juif. C'est pas possible. Ah oui, c'est la vérité. Karine Lemarchand a du sang juif. Ah oui, non, non, on est majoritaires. Je vous rappelle qu'on dirige le monde et le monde des médias. Ça, je voudrais... Mais pas majoritaire. Je vous signale que je suis chrétien, catholique, baptisé, monsieur Péroni, tout comme on nous le dit. Eh ben, on est quatre. Nous avons été enfants de cœur, n'est-ce pas, monsieur Péroni ? Ah, pas moi. Ah bon ? J'ai été baptisé, mais ni communion, ni que dalle. Ah ben, baptisé quand même, vous voyez. Ah oui, mais j'avais pas mon mot à dire et... Baptisé, c'est la dernière goutte d'eau que vous ayez vue. Ah, à peu près, à peu près. Oui, mais ce qui est fou quand même, c'est que vous dites que vous êtes catholique comme Jésus. Jésus, il était quoi ? Eh oui, mais alors, attendez ! Vous voulez tout nous prendre ? Et vous, monsieur Baffi, alors ? Moi, j'étais baptisé et après, j'ai plus rien fait. Et puis, une fois, j'ai un copain, il se faisait sa première communion. Et puis, je rêvais de goûter une hostie. Ça m'intrigua beaucoup. Et donc, quand il y a eu le baptême, j'ai pris la file d'attente, il y avait beaucoup de gens. Et j'arrive devant le curé, il me tend un truc, je voulais goûter. Il me dit, ceci est le corps du Christ. Et je sens qu'il veut une réponse, mais moi, la réponse, je ne l'ai pas. Et il me regarde méchamment, une dernière fois, il me dit, ceci est le corps du Christ. Et je le regarde, je fais, ben, peut-être bien. Et il m'a viré comme une merde. Pourquoi tu es censé répondre quoi ? Ben, tu ouvres la bouche et tu tires la langue. Il faut dire amen, il faut dire amen, je le suis après. D'accord, je ne me souvenais pas qu'il fallait dire amen. Non, la bouche, il te la met sur la langue. Non, ça c'est autre chose. Mais pourquoi j'ai toujours amen après une turlute, alors ? Amen après une turlute, Karine ? Même un juif, ce n'est pas grave ? C'est marrant, j'allais poser la même question, c'est drôle. Donc vous, monsieur Semoun, vous êtes un asquénas, un séparat de recoulé. Je suis une moitié, parce que moi j'ai les angoisses des juifs d'Europe de l'Est, et j'ai en même temps ce côté un peu métèque, voilà, du Maroc, d'Algérie, etc. Je suis un mélange. En gros, ce que vous m'expliquez, c'est qu'il vaut mieux que j'aille dîner chez vous, monsieur habitant, mais que si je veux aller lire, par exemple, je vais plutôt chez Caroline Diamant. Et si vous voulez vous faire chier, vous allez chez Lee Semoun. Je suis salaud, un ami comme toi. C'est vrai, alors au fond, le couscous, tout ça, rien alors. Ah bah nous, le couscous, c'est sûr que je... D'abord, je n'aime pas le couscous. J'aime que la graine, et une fois que je suis allé dans un restaurant spécialiste de couscous, je lui ai demandé que de la graine, le mec m'a regardé dégoûté en me disant un couscous norvégien pour madame. Avec un petit air supérieur. Et vous voulez mettre comment, monsieur habitant, alors ? Moi, je mets tout dans le couscous. C'est-à-dire ? Je mets des merguez, de l'agneau, du poulet, du raisin, du lait. Et puis derrière, ce que j'aime bien aussi, ce qui est vraiment très très bon, c'est ce qu'on appelle la kémia. C'est-à-dire qu'on met tout à table comme ça, et on partage un dîner. Tous ensemble. Comme chez Fletch ? Non, il y a plein de petits plats. Il y a plein de petits plats. C'est comme des akoski. Et personne n'a une assiette spéciale à lui-même. Non, pas du tout. On prend dans chaque assiette, et c'est très très convivial. Mais les juifs regardent ce que prend l'autre, quand même. Et Christine O'Krent ? Alors, elle vous va, Christine O'Krent ? Christine O'Krent, c'est très fidèle elle-même. D'ailleurs, je suis ravie de la rencontrer pour la première fois dans vos têtes. Mais c'est réciproque. J'ai une femme très sympathique, et je suis fan. Et vous faites partie d'une des meilleures références dans le journalisme français. La couronne sur la tête, c'est pas trop quand même. Quelle couronne, merde ! Vous savez, ce matin, en voyant arriver Christine, qui porte un pull de la couleur de celui de Tintin, et avec la petite mèche blonde sur le haut de la tête, je me suis dit, voilà l'ami du capitaine Adol. Je ne suis pas en pantalon, gosse ! Alors, elle a mis un pull qui va parfaitement avec ses yeux, Christine O'Krent. Exactement ! Et un t-shirt aux couleurs de ses dents. Mais oui ! N'allez pas plus loin ! N'allez pas plus loin ! Heureusement qu'on est à la radio, parce que toutes ces descriptions sont extraordinairement efficaces. Ah mais écoutez, Christine, vous savez très bien que j'ai toujours eu un faible pour vous, et que... Sinon, je ne serais pas là, mon cher Laurent. Mais je sais, chère Christine, et je dois dire... Ça veut dire que tu as un faible pour moi aussi ? Et pour moi aussi ? Christine, j'aime quand elle sourit, en fait. Et c'est pour ça que je l'installe à côté de Laurent Baffi, parce que Laurent Baffi fait sourire Christine O'Krent. J'ai du mérite ! Je peux la faire jouir aussi ! Vous vous rendez compte, c'est la seule émission où on ose dire des choses pareilles à Christine O'Krent, quand même. J'ai honte, Philippe Guelieu ! Mais bien sûr, mais c'est la seule raison pour laquelle elle vient ici, d'ailleurs. Je suis dit, moi, je n'ose plus rien dire. Moi, je n'ose plus rien dire. Vous aussi, vous êtes impressionnée par Christine O'Krent. Ah bah, toujours, bah, tout le monde est impressionnée. Mais tout cet aspect un peu rigide, c'est une sacrée chaudasse, la Christine O'Krent. Non, arrêtez ! Enfin, un compliment ! J'y reprends ça pour un compliment ! Exactement ! Allez, qui a dit, et c'est une citation pour madame Morin de Saint-Cyr-en-Val, un congrès, c'est une assemblée qui se réunit dans le but de décider de la date du prochain congrès. Mort, 19ème siècle. Un homme politique ? Un homme politique. Un français ? Un français. Vivant ? Mort en 1988, il était originaire de Béziers. C'est un... Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas Ségao ? Il était un peu gros, il avait un accent assez fort. Pompidou. Non ? À qui vous pensez ? Non, 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 mais il y a un gars qui est mort il n'y a pas longtemps. Mais non, il est mort en 1988. Ah d'accord. Il avait 79 ans quand il nous a sorti en 1988. Il a été président du Conseil des ministres. Mais c'est pas Philippe Ségao ? Non. Edgar Faure ? Et c'est Edgar Faure ! Bonne réponse de Philippe Deluc. Merci Christine. Je sens que Christine y pensait, que c'est par transmission de pensée qu'elle m'a soufflé. Fort F-A-U-R-E, une autre citation pour Jérôme Maldera, qui habite Francheville, dans le Rhône, qui a dit « L'hôpital est l'endroit où on est le plus en sécurité. C'est pourtant l'endroit où il y a le plus haut taux de mortalité. » Comique ? Un comique, non, on ne peut pas dire ça d'ailleurs, vous voyez. Un chanteur ? Un chanteur, non. Politique ? Un politique, non. Un footballeur ? Un footballeur, non. Un écrivain ? Un écrivain, oui, romancier, pourrait être... Un co... Critique d'art aussi, d'ailleurs. Français ? Contemporain ? Français. Il est décédé, je pense, non ? Ah, ça, pour être décédé, il est décédé. C'est ce qu'il est mort à l'hôpital. Il nous a quittés en 1872, c'est-à-dire. Anatole France ? Anatole France, non. La blessure est toujours là, alors. On ne s'en remet pas. Alors, autant vous dire, c'est un romancier qui revient régulièrement aux grosses têtes. Enfin, quand je dis qu'il revient, c'est citation, ça va de soi. C'est pas Alphonse Carr. Ce n'est pas Alphonse Carr. Et à chaque fois, on oublie son nom. Aurélien Scholl ? Non. Et pourtant, il a écrit deux grands romans qui sont restés dans la littérature française. Jules Renard ? Jules Renard, non. Paul Bilot. Qui est Paul Bilot ? C'est l'auteur du premier monochrome noir intitulé « Combat de nègres dans un tunnel pendant la nuit ». Don Coltès s'est inspiré pour sa pièce « Condamne nègre et chien ». Et Don Allais s'est inspiré pour faire ses monochromes à nuit. Rien à voir avec cela. Didier Frolon ? C'est qui ça ? Je ne sais pas, justement. Janine Nictalop ? C'est vrai qu'il y a une de ses œuvres, qui est un roman de KDP, qui a été adapté au cinéma. Capitaine Fracas ? Voilà. Dumas ? Paul Féval ? Dumas ? C'est Capitaine Fracas, mais ce n'est pas Dumas. Féval ? Théophile Gautier ? Théophile Gautier ! Bonne réponse, Béli Semoun. Vous voyez, vous pensiez que je n'étais pas cultivé et pas sexy et vieux ? Je vous emmerde. Une question pour Stéphane Talon, qui habite les Lilas. Il fait la une du Nouvel Obs cette semaine. Et il a écrit « Depuis six semaines, j'apprends l'anglais et je ne fais pas de progrès ». De qui s'agit-il ? Manuel Valls. Manuel Valls, non. Un homme politique ? Alors politique, oui, je suis obligé de vous répondre. Français, français. Français, oui. Nicolas Hulot ? Pardon ? Nicolas Hulot ? Vous dites Hulot, alors ? Je ne sais pas. Non, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, non. Ce n'est pas Nicolas Hulot. C'est un homme ou une femme ? C'est un homme. Homme politique ? Oui, je viens de le dire. En Marche ? En Marche ? Non. Hollande ? Hollande, non. Le Mime Marceau ? Le Mime Marceau, non. Mélenchon ? Mélenchon, non plus. Est-ce que c'est un homme politique qui est de première vue ? Ah bah oui, ça je ne peux pas vous dire le contraire. Laurent Wauquiez ? Laurent Wauquiez, non. À Flelou ? À Flelou, non plus. Est-ce qu'il faut qu'on s'intéresse à la raison pour laquelle il apprend l'anglais ? Non, alors ça ne va pas nous avancer. Il va travailler en Amérique ? Pardon ? Il va recevoir Trump spécialement ? Est-ce qu'il a eu un poste très important en France ? Ce qui me dévole, c'est que vous n'ayez même pas regardé, pris la peine, vous voyez ? Dès qu'on vous parle de la nouvelle femme de Manuel Valls avec les photos dans VSD, ah ça vous êtes au courant. Mais pas du tout. En revanche, la une du Nouvel Obs, c'est pas de la regarder. Avec un vieux qui a du mal à apprendre l'anglais, ça fait bander, t'as raison. C'est pas le Coréen du Nord ? Non. Et en plus, je rappelle que M. Bénichoux, à combien d'années vous avez travaillé au Nouvel Observateur, M. Bénichoux ? Trop pour l'avouer. Non mais vous lui posez mal la question. Combien d'années avez-vous été rémunéré par le Nouvel Observateur ? La semaine passée, c'était François Hollande qui faisait la une du Nouvel Observateur. C'est pas la question pour son bouquin. Et il parle pas bien anglais non plus ? Oui mais ça n'a rien à voir. Laurent, est-ce qu'on est sûr que c'est une personne française ? Ah oui, sauf française. C'est une femme peut-être ? Non, non, j'ai demandé déjà. Luc Ferry ? Mais faites bien de poser des questions pour préciser. C'est quand même pas Jean-Marie Le Pen. Pas du tout. Ah c'est Marion, maréchal Le Pen. Non, c'est un enfant. Depuis six semaines, j'apprends l'anglais, je ne fais pas de progrès, écrit-il. Et il fait la une du Nouvel Obs cette semaine. Ok, mais c'est pas parce qu'il ne fait pas de progrès qu'il fait la une. Non. Alors il fait la une, pourquoi ? Parce que c'est dans sa correspondance, voyez-vous. D'accord. Ah, ok. Et c'est actuel, parce que c'est une déclaration qu'il aurait pu faire dans le temps. C'est François Mitterrand. C'est bien ça, monsieur. Luc, vous au moins, vous cherchez à faire avancer les choses. Oui, est-ce que je les ai fait avancer ? Oui, bien sûr. Jacques Attali. Non. Donc, est-ce que cette personne est morte ? Bien sûr. Charles de Gaulle. Non. Il a été président ? Président, non. Premier ministre ? Non. Président du Conseil. Mieux. Ben oui, mieux que président, c'est Napoléon. Napoléon, bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Eh oui, un peu rare. Un peu rare. C'était le piège, évidemment. C'est Napoléon qui fait la une de l'Obs cette semaine. Ah oui, c'est vrai qu'on s'attendait pas. Fallait le voir. Le Napoléon intime. Ses dernières lettres en exclusivité dans l'Obs cette semaine. Puisqu'en effet, plus de 40 000 lettres que la fondation Napoléon a réussi à rassembler dans une édition unique, viennent d'être publiés. C'est le dernier volume. 15 ans de travail. Des historiens qui ont recherché et choisi les lettres qu'il fallait publier. Et parmi ces lettres, une lettre, évidemment, une des dernières lettres qu'il ait pu écrire. Évidemment, à ce moment-là, il est sur l'île de Saint-Hélène. Merci, M. Gueluc. Et il écrit, justement... Vous avez coûté quoi sa dernière lettre ? Au revoir. Non, ça c'est juste là. Non, mais vous ne croyez pas si bien dire. Dans sa dernière lettre, il dit qu'il va mourir. Sa dernière lettre date du jour de sa mort. Et il écrit d'ailleurs en anglais. C'est traduit ce que je vous ai dit, évidemment. Il compte la scase. Since six weeks, I learned the English. And I do not any progress. C'est vrai, Laurent. Je confirme. Il est assez lucide. Vous n'avez peut-être même pas progressé depuis 15 ans que je vous connais. Sauf que c'est Napoléon qui parle. Oui, mais c'est un peu votre point commun avec Napoléon. Moi, je veux te dire, je les confonds tous. Contre la scase, dit-il, depuis six semaines, j'apprends l'anglais et je ne fais pas de progrès. Et alors après, c'est assez amusant ce qu'il écrit ensuite, Napoléon. Six weeks, do forty on two day. If might have learned fifty words for day, I could conno if two thousands on two hundred. Ce qui veut dire, six semaines font quarante et deux jours. Si j'avais pu apprendre cinquante mots par jour, j'en pourrais connaître deux mille deux cents. C'est fou quand même. Il écrit ça, Napoléon. Et il poursuit. It's in the dictionary more of so six thousand. Even he could most quickly but much of time for no it are hundred on twenty weeks. Mais je vais vous dire. Which do more to years after this you shall agree that you study on tongue is greatly more. What it must do into the young age. Ce qui veut dire. Allez, je vous en supplie. Je vais vous dire, heureusement qu'il est mort. Non mais à sa décharge, il était déjà très affaibli par l'arsenic que Montolon lui... Mais avec la façon dont tu parles, on ne va pas nous prendre pour Radio Londres. Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'il écrit Napoléon ? Il y a dans le dictionnaire plus de quarante mille, disons seulement vingt mille. Cela demande beaucoup de temps pour apprendre tous ces mots. Or, 122 semaines font plus de deux ans. D'après cela, vous conviendrez que l'étude d'une langue... C'est sa conclusion, c'est pas mal. D'après cela, vous conviendrez que l'étude d'une langue est un grand travail qu'on doit entreprendre dans le jeune âge. C'est pas mal. Cela dit, ça démontre quelque chose dans son tempérament, dans l'état où il est, d'avoir envie d'apprendre une langue. Ça prouve la pugnacité quand même de l'homme. C'est chez vous qui s'est fait battre, quand même, M. Gueulucan. À Waterloo. À Waterloo, c'est vous qui... Nous, on n'y est pour rien. Nous, on a juste... Ah non, non, non. Le terrain ne nous était pas favorable. Le terrain était un peu lourd, c'est vrai. À Waterloo, à Waterloo, mornes pleines. Comme une onde qui boule dans une urne trop pleine. Mais moi, j'en veux un peu à mes instituteurs, parce que je me souviens qu'ils avaient une vision et un récit si chauvin de l'histoire qu'on pleurait quand Napoléon perd à Waterloo. Puis Napoléon, maintenant, quand on le regardait avec les yeux d'aujourd'hui, c'était quand même un dictateur fou et un grand criminel. Viens déjeuner à Bastien. Où ça ? À Bastien. Il n'est pas de Bastien. Vous savez que les Roles, les Corses, il y a deux Corses qui n'aiment pas, qui sont très célèbres, qui sont Tino Rossi et Napoléon. Parce qu'aucun des deux n'a rien fait pour la Corse. Moi, je crois que c'est le moment, parce qu'on ne l'a pas fait encore à Neuilly, que le public réclame évidemment à Pierre Bénichoux son magnifique tube qui n'est plus la trompette. Non, c'est fini. La trompette qui est évidemment cette chanson de Tino Rossi que lui seul s'est interprétée avec les cœurs. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui, c'est celui, c'est celui que j'ai connu dans vos bras. Mon souvenir me poursuit. Jour et nuit et partout, je ne pense qu'à lui. Car il m'a fait connaître l'amour. Fait connaître l'amour. Fait connaître l'amour. Pour toujours. Et maintenant, la version anglaise. Marinella, tu as de poils sous les bras. Ouvre ton cul, ma bitella. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ce qu'on chantait à l'école quand on était petits. Fait honte ! Vous voyez, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. On a des Corses qui nous écoutent quand même. Ils doivent la connaître. Qui aurait eu 126 enfants si on en croit les livres d'histoire ? Papa Wemba ? Non. Henri IV ? Henri IV ? Non. 126. Un Africain ? Africain ? Pardon, j'ai une petite question. 126 avec la même femme ? Non, non, non. Un Nord-Africain. Un Africain ou pas ? Un Nord-Africain, oui. Ah, un Nord-Africain. Patrick Bruel. Non, enfin. Non, mais attendez, c'est beaucoup plus. Ce serait pas Saint-Augustin ? Non, Saint-Augustin, non. Un homme politique ? Ah, non, quand même. Kadhafi, 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 non. Il a été dictateur ? Dictateur, c'est pas le mot. Président ? Président, non. DTC, décédé. Ah, plus que ça, mieux que ça. Décédé. Tout en camon ? Tout en camon, non. Tout en carton ? Un égyptien ? Oui. Ramsès II. Ramsès II, bonne réponse. De Fabrice Éboué. 131 enfants. 126, n'en rajoutez pas. 126 enfants pour 200 femmes, finalement, c'est pas beaucoup. C'est-à-dire qu'elles étaient quand même à chaque fois fécondes. Oui, mais ça fait même pas un enfant par femme, vous voyez. Ça fait même pas une femme par jour. Non, mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu couches avec une femme, paf, ils font tout pour toucher les aloques, c'est l'arabe. Ouais, c'est ça. T'imagines les pensions, putain. Oh non, Fabrice Éboué, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Bah si, c'est le seul qui peut dire ça, c'est ça. Bah non, mais enfin, il n'est pas arabe, Fabrice Éboué. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Non, pas encore. C'est pas net. Elle est égyptien, non ? Ah mais votre compagne en même temps, peut-être un peu, non ? Elle est d'origine marocaine. Ah bah voilà. Ah, t'as vu comment ils disent ? Ils ne disent pas marocaine, ils disent Doriadine Marocaine. Elle est française. Elle est marocaine. Non, elle est française. Le baroque est un pays où on garde la nationalité. Tout à fait. Oui ou non ? Oui, Pierre Bélicieux. Alors donc, on ne dit pas l'origine marocaine, on dit elle est franco-marocaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Je crois qu'il y a un truc comme ça, non ? Mais pas légal. Tu regardes, t'as la double nationalité, effectivement. T'as la double nationalité. Elle est marocaine. Mais vraiment, ça fait tellement, on a dit de Morano et tu dis une saloperie. Mais ma femme est marocaine, attention. Oui, c'est ça. Ouf, on peut dire ce qu'on veut, on a du mal. On sent quand même qu'il y a quelque chose de change d'effet, Fabrice, depuis qu'il est papa. Ah bah c'est fou. Non, c'est vrai. C'est normal, ça change un peu la vie quand même. Les gens qui disent les enfants, ça ne change rien, ça change tout. Ça change tout les enfants. Moi, si j'en aurais eu, moi. Je serais peut-être moins méchant. Moi, je n'ai pas eu de gosse. J'étais stérile. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pour ça qu'il aime le tricot. Tu sais, ton fils t'écoute régulièrement. J'embrasse d'ailleurs. Mais ce n'est pas son fils. Ce n'est pas mon fils. C'est le fils à ma femme et un ami à moi. Il avait demandé à De Chavannes de tourner un film avec sa femme. C'était son C.J.B. Oui, c'était son C.J.B. Vous avez plusieurs enfants, Pierre, en plus, quand même. Oui, oui, j'ai des enfants. Même des petits-enfants, même. Même les arrières-petits-enfants. Mais les petits-enfants, ce n'est pas toi qui les fais. Non, je sais bien. Il ne manquerait plus que ça, en plus. Quoique. Une question pour Françoise Lafon, qui habite Tournefeuille. C'est un Haute-Garonne. Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des mouchettes en Lorraine ? Ça se mange ? Non. C'est une coiffure ? Ça se boit. Ça ne se boit pas. Ça se porte ? Ça ne se porte pas. C'est décoratif ? Non. C'est un outil ? Ce sont des animaux ? Ce sont des animaux, des mouchettes, des vaches, des brebis, des mammifères, des boules. Des grosses mouchettes, les vaches, alors ? Est-ce que c'est des grosses bêtes ? Non, on peut les appeler. Non, ce sont des petites bêtes. Ce sont des petites bêtes. Des petits mulots. Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des mouchettes ? Des souris. Ce sont des rongeurs. Des rongeurs. Est-ce que ça a des poils ? Ça n'a pas de poils. Dans quelle région, vous pouvez rappeler ? En Lorraine. Des plumes. Des plumes. Est-ce que ça a des plumes ? Non. Ah, ça n'a pas des cahunons. Non plus. Ça n'a pas de plumes ? Ce n'est pas dans l'eau. Ce ne sont pas dans l'eau. Ce sont des oiseaux. Ce ne sont pas des oiseaux. Ce sont des insectes. Ce sont des insectes. Des moustiques, quoi. Des lombriques. Des moustiques ? Des moustiques, non. Est-ce que ça vole ? Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des mouchettes en Lorraine ? Des abeilles ? Est-ce que ça vole ? Des abeilles ? Des abeilles, tout simplement. Bonne réponse de Marc Lambron. C'est une petite abeille porte le nom de mouchette. Arrête sans bruit. Vous ne croyez pas ce qu'il y a dit ? C'est insupportable, cette voix, Christophe Arrête. Franchement, ça me casse la tête. Lorraine, tout de suite, avec cette voix, on est en train de perdre des auditeurs. Maya la mouchette, laisse-moi parler. Il y a une dame qui s'appelle Maya Persaud, justement. Maya l'abeille ? Et c'est une dame qui s'appelle Maya qui s'occupe des abeilles, qui raconte dans le Figaro qu'on a quand même 110 ruches, enfin même plus 800 au total dans Paris, mais 110 sur les toits dans le 17e arrondissement de Paris. Elle donne 3 tonnes de miel chaque année, ces 110 ruches. On a des abeilles à Paris. Et les abeilles, avant, on les appelait, selon le dictionnaire de l'Académie française, M. Lambron, voilà peut-être pourquoi vous avez trouvé finalement la réponse. Il est nul, ce Lambron. Franchement, je suis très déçu. On les appelait des mouches à miel, tout simplement. Ah, d'où l'expression. Et oui, avant d'être des abeilles, c'était des mouches à miel. Et ensuite, on les a appelées effectivement des abeilles. Mais c'était des mouchettes, des mouchettes dorées parfois aussi, dont vous avez une jolie collection chez vous. Oui, j'ai 4 ruches chez moi. Tu ne fais pas de miel, toi ? Non, rien, cette année, rien du tout. Comment ça se fait ? Il faut appeler Maya ? Parce qu'elles ont essaimé. La moitié de la ruche se casse. Vous faites larguer même par les abeilles ? Oh, ça, c'est pas gentil, ça. Ça, c'est vraiment... C'est des ruches blanches ou... Elles ont essaimé, en fait. Elles se barrent avec une reine plus jeune. Et elles vont faire un essaim ailleurs. Donc, il n'y a pas de place pour faire... C'est l'espoir de ta vie, ça. Oui, exactement. Péroni, vous pourriez peut-être l'aider, vous qui vous pétez la ruche, règle. Pourquoi elles sont parties ? Vous chantez dans votre jardin ? Oui, c'est ça. Ah, voilà. C'est bon, il a trouvé la chute, c'est bon. Il manque une guet-bière. Allez, vous pourrez peut-être répondre à la question suivante pour Sophie Lédé, qui habite d'Aérobi, tiens, au Kenya. Et la question concerne une très jolie photo que vous avez peut-être vue dans Télérama. Si vous avez feuilleté l'hebdomadaire, vous saurez facilement y répondre. Non, c'est une photo très, très étonnante, rarement vue. Une photo qui a été prise par Maurice Guibert, nous dit-on. Et cette photo nous montre quelqu'un en train de nager, tout simplement. Alors, c'est assez curieux de voir cette personne nager sur le dos, pour tout vous dire. Mais qui est cette personne nue ? Elle nage nue sur le dos, photographiée. C'est intéressant. Ah oui, photographiée donc par Maurice Guibert. C'est une femme ? Non, c'est un homme. Ah, c'est contemporain ou ancien ? Alors, qu'est-ce que vous appelez contemporain ? Est-ce que c'est les 30 dernières années, mettons ? Ah non, 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 non. Avant ? Alors, c'est avant. La personne qui est photographie est toujours vivante ? Ah non, la personne est morte. Non, je pense qu'effectivement, ça date plutôt de la fin du 19e, début 20e. Un écrivain ? Alors, peut-être même début 20e. Une femme ? Alors, un homme ? Un écrivain, non. Un acteur ? Alors, Maurice Guibert, c'était un photographe amateur, français. Et c'est vrai que l'essentiel de ces photos porte toujours sur la même personne. Ah, je suis surpris. Un peintre, un peintre. Un peintre, oui, monsieur. Picasso. Picasso, non. Matisse. Matisse, non plus. On le voit entièrement nu, nagé sur le dos, dans le bassin d'Arcachon. C'est une photo assez incroyable, que nous montre Télérama. Portrait de l'artiste en baigneur nu. Photo que je vais vous montrer, d'ailleurs. Manet, Manet, Pissarro, Degas, Cézanne. Si vous nous montrez la photo, on va le reprendre. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. On n'a pas envie de le voir tout nu. Toulouse-Lautrec. Et c'est une bonne réponse de Christine Lecrette. C'est Henri de Toulouse-Lautrec. Il paraît qu'il avait un sexe assez important. Alors, on ne voit pas le sexe, Roselyne. Elle la laisse précipiter sur Télérama, pour une fois. Vous disiez qu'il était de dos. Non, mais il y a une exposition qui ouvre au Grand Palais. J'y vais tout à l'heure. Et le titre, c'est résolument moderne. Sans doute parce qu'il nageait nu sur le dos. Pardon, qu'est-ce que vous dites ? C'est certainement Toulouse qui va gagner. Oui. C'est une bonne réponse de la goulue. Et la question concerne un produit. Un produit qu'on fabrique, d'ailleurs, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Quand je dis fabrique, on va dire qu'on commercialise, qu'on produit. Il y en a 20 tonnes qui sortent de l'usine. La marijuana. Non, 20 tonnes qui sortent de l'usine chaque année à Ivry-sur-Seine. Bah oui, c'est le carnet. Et le directeur de cette entreprise familiale, qui s'appelle Gérard Mémy, vient de sortir un livre. Enfin, le livre sort mercredi, pour être plus précis, chez Flammarion. Un livre qui porte le nom de ce produit. Et curieusement, ce produit, parfois commence par un B, parfois par un P. De quel produit s'agit-il ? Ça se mange ? Ça se mange, oui. Bétrave ? Non. Du beurre ? Vous connaissez beaucoup de la pétrave, vous ? C'est sucré ou salé ? C'est vrai, maintenant que vous me le dites, je vois que j'ai une réponse à la compte. C'est salé. C'est salé ? 20 tonnes par an sortent de son entreprise familiale à Gérard Mémy. Il a 62 ans, il a décidé de faire un livre entièrement consacré à ce produit. Un produit qui, curieusement, commence parfois par un P, parfois par un B. On n'a jamais réussi à clore le débat. La pivoine ? La poutargue ? La poutargue ou la boutargue ? Bonne réponse de Christina Bordula. Heureusement que c'est là. Heureusement qu'elle est là, elle est forte. Qu'est-ce que c'est ? C'est bon là, c'est des œufs de mulet. C'est très bon. Ce sont des œufs de mulet salés, séchés, enrobés d'une couche de cire. De cire. On appelle ça le caviar méditerranéen. Pourquoi c'est fait à Ivry ? Oui, pourquoi à Ivry ? Parce que l'entreprise familiale est là. À Ivry, M. Gérard Mémy, 62 ans. Il découpe une tranche de boutargue. Je le vois en photo dans la presse. Je dis ça parce que j'en ai donné un, M. Janssen, ce week-end. Oui. Vous l'avez utilisé hier soir ? Vous lui avez donné votre boutargue. Quoi ? Vous lui avez transmis votre boutargue. Oui, absolument. Vous l'achetez où, Laurent ? C'est pour ça qu'il est heureux. Parce que j'ai découvert ça, moi. Vous l'achetez où, Laurent ? Pour tout vous dire, on me l'avait offerte, moi aussi. En fait, vous offrez des choses qu'on vous donne. Il est fort, le mec. Non, mais c'est des œufs de desturgeon ? Non, d'œufs ? Et tu l'as mangé, Jean-Phi ? J'ai fait des pâtes. Ah ! Juste des petites pâtes comme ça, des fusilis. J'ai fait des fusilis. Des quoi, des quoi ? Des fusilis. Ah, des fusilis, oui. Des fusilis. Je l'ai pris la boutargue, j'ai retiré la couche de cire, je l'ai mis en fin de lamelle avec un économe, comme ça. Et juste avec un filet d'huile d'olive, comme tu dis, du poivre. Mais tout seul à la maison ? Ben, je cuisine pour moi, tu sais. Non, mais tu n'étais pas tout seul. Il faut avoir la so... Quoi, je n'étais pas tout seul ? Oui, ben, c'est pour ça. Vous m'avez laissé comme une vieille merde. Ben, tu ne m'as pas appelé. Appel ? Vous ne voulez pas vous engueuler à la maison ? Non, mais j'en ai assez. Il m'a dit qu'il était tout seul. Il n'est pas tout seul, il vient de... Et on ne sait pas des pâtes tous seuls. On voudrait que le reste entre vous, Poutard, guère. C'est assez cher, autant vous dire. Ben oui, vous ne savez pas, on vous l'a donné. Ben oui, je sais bien. 140 euros le kilo, dis donc. Et de quelle couleur sont les oeufs, alors ? C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu orangé. Oui, orangé, marronade. Tout le monde n'aime pas. Il y a intérêt à goûter avant. Moi, je n'aime pas. C'est salé. Vous n'aimez pas ? Ah non. La poutard, c'est pas du tout. Moi, je préfère le caviar. C'est la poutard. C'est pas pareil. Sorry. Tu le sors, ton bouquin de phrase de pute, ou pas ? J'ai l'impression que Mme Dombal ne connaît pas la poutard. Non, non, je ne vois pas du tout. Je vois vaguement cet espèce de gros truc rosé. Oui, oui. Ça, c'est du saucisson, ça. Non, 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 non. Ariel, c'est assez dur. C'est pas comme des oeufs de caviar ou les oeufs de saumon. C'est pas ça. C'est un truc qui est... Je crois que c'est un concept. C'est compact parce que c'est pressé. C'est compact. Voilà. Et c'est mou. C'est un gros truc. Non, Ariel. Non, non, non. C'est moi. Ariel, vous voyez les rillettes ? Oui. Eh bien, c'est pas du tout pareil.